bonsoir à tous et à toutes heureux de vous retrouver au studio gabrielle ou de vous retrouver pour ceux qui étaient déjà là pour l'émission précédente et je réitère évidemment pour cette nouvelle année 2016 tous mes voeux du faux victor à tous les téléspectateurs qui nous regardent ce soir comme chaque samedi meilleurs voeux bonne année bonne santé meilleurs voeux aussi à vous évidemment léa salame et yann wax avec vous léa et yann nous recevrons tout à l'heure l'ex porte parole du parti les républicains madame lydia guirousse auteur de allah est grand la république aussi et aussi écrivain qui a sorti cette semaine un tout nouveau livre qui s'intitule je suis marianne publié chez grasset ce sera pour la partie politique de l'émission je suis bien d'ailleurs aussi que marc-antoine le vrai nous rejoindra ce soir on n'est pas couché pour une partie un peu plus amusante évidemment mais nos invités sont presque qui vont rester avec nous toute une partie de cette nuit de samedi à dimanche je vous demande d'accueillir tout de suite un comédien metteur en scène réalisateur adoré des français qui malgré ses nombreux succès au cinéma n'a jamais abandonné le théâtre après nos femmes où il avait triomphé aux côtés de richard berry il revient au théâtre de paris dans une nouvelle comédie l'envers du décor signé florian zeller c'est lui aussi qui met en scène cette pièce et dirige donc entre autres la jolie actrice qui l'accompagne ce soir voici pauline lefebvre et daniel auteuil l'envers du décor au théâtre de paris la nouvelle pièce de zeller mise en scène par daniel auteuil avec également valérie bonneton et françois eric jandron bienvenue à tous les deux merci d'être là daniel c'est une première pour pauline lefebvre accueilli aussi un humoriste qui lui est un habitué il s'est fait connaître grâce à ses chroniques radio sur france inter et sur canal plus où d'ailleurs vous pouvez toujours le retrouver tous les samedis dans salut les terriens son succès ne se dément pas sur scène et son nouveau one man show certifié conforme qu'il tourne actuellement en france et en belgique s'installera enfin à paris à partir du 5 février au théâtre de javet voici stéphane guillon que mes camarades léa et anne sont allés voir en tournée en région parisienne je crois mais il s'installe à paris le mois prochain en février au de jazé bienvenue stéphane accueillons aussi une juriste essayiste directrice de recherche au cnrs elle s'est fait connaître pour ses idées à contre-courant du féminisme et ses théories sur l'émancipation des femmes autour d'une vingtaine d'ouvrages parmi lesquels une société de violeurs de la pornographie en amérique ou belle et bête c'est un roman qu'elle vient nous présenter cette fois m le mari un roman publié chez michel lafond voici marcella yacoub marcella yacoub qui a prêté s et k on est la lettre m maintenant m le mari chez michel lafond bonsoir marcella il fait très attention aux marches au podium elle nous a fait une descente impeccable enfin accueillons un pilote automobile c'est la première fois qu'on reçoit un pilote de formule 1 sur ce plateau il s'est imposé d'année en année dans ce monde fermé de la f1 premier français depuis jean allez-y être remonté sur un podium de f1 et justement après quatre saisons et dix podiums avec l'écurie lotus il vient de rejoindre la toute nouvelle équipe américaine as pour de nouvelles aventures en champion du monde de f1 voici romain grosjean pour la première fois dans on n'est pas touché romain grosjean le nouveau pilote de f1 de l'équipe américaine as bienvenue monsieur grosjean j'ai pas si vous intéressez à la f1 stéphane guillon oui vous regardez les grands prix je regarde moins parce que je regardais la grande époque de sénat et de prost mais assez vieux déjà dit donc je suis plutôt jeune lors c'est vrai j'avais oublié mais j'adore life on se voit pas vieillir on voit pas les autres vieillir non plus je sais que daniel auteuil en coulisses a pris quelques cours de f1 auprès de romain grosjean nous avons discuté surtout des cours de suisse ah c'est à dire rien parce qu'il est franco suisse oui c'est ça c'est un grand grand il faut le rappeler à la première question que je vais poser j'ai dit vous habitez où il m'a dit en suisse mais il m'a dit mais je suis suis suisse il est né en suisse et là il a une excuse d'ailleurs par rapport aux autres sportifs c'est que lui est né en suisse et il vient travailler en france ce qui est quand même assez rare c'est vrai non mais j'aime les montagnes je suis né en suisse je suis franco suisse pilote français c'est sûr mais j'aime mes montagnes est-ce que vous êtes assez maso pour payer vos impôts ici en étant suisse mais non il est résident en suisse donc il paye vous payez vos impôts en suisse oui à d'accord voilà non parce qu'il est vraiment il aime la france vraiment c'est une forme de masochisme il va dire tiens je veux payer j'aime vraiment la france que je veux payer en france rendez-vous dans le monde entier donc sportif mais pas con non plus n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux hashtag on pc c'est votre première fois chez nous à pauline oui 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 non j'étais jamais avec claude lelouch pour le bien un peu délai avec johnny halliday je m'en souviens maintenant et oui vous jouiez une des filles de johnny c'est ça voilà là vous êtes celle qui perturbe les amis enfin plutôt qui perturbe on peut lui dire carrément qui perturbe daniel auteuil dans la vie et mon épouse aussi et votre épouse nous sommes perturbés tout le temps pas de chance vous avez une épouse oui oui mais c'est pas si simple que ça vous allez voir demandez des conseils à marcella yacoub elle est pour le multi échange qu'on n'est pas seulement un mari une femme qu'on en est plusieurs qu'on baisse un peu n'importe quoi c'est les phalanstères ah oui expliquez expliquez à daniel ce que vous voulez oui parce que je les phalanstères vous les connaissez pas non dites moi il ya des gens qui organisent des départs tous publics des spécialistes qui vous mettent en contact il ya des gens qui font la charité sexuelle des anges sexuels pour coucher avec les gens avec qui personne ne veut il faut dire aux jeunes baiser avec n'importe qui s'appelle un phalanstère tout de suite ça fait plus classe ce soir j'ai une soirée phalanstère c'est quand même mieux que dire je vais dans une boîte à partout il a bon allez on en reparlera il est temps que je pense et on en reparlera d'ailleurs il est temps de passer au flop ten de la semaine réagissez sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas dixième en dixième place cette information capitale dans toutes les rédactions de france se sont saisies dès le début de la semaine monsieur emmanuel macron s'est laissé pousser une barbe de trois jours enfin trois jours ça se trouve ça fait deux ans qu'il essaie de la laisser pousser on s'en aperçoit seulement maintenant en tout cas franchement qu'un tel sujet passionne autant tout le monde je crois qu'on peut dire que la crise est finie un manifestement même monsieur bernard cazenov le ministre de l'intérieur lui aurait dit d'après canard enchaîné qu'il se radicalisait macron en tout cas lui il se prend pour elliot nes maintenant monsieur cazenov c'est absolument incroyable peut-être aussi peut-être aussi que si monsieur macron se laisse pousser la barbe c'est pour se démarquer de françois hollande qui lui se laisse pousser les joues un peu comme moi d'ailleurs celui que cette barbe a un peu irrité avant tout c'est évidemment le premier ministre manuel valls d'autant que le point la semaine dernière souvenez-vous titrait et pourquoi pas lui pourquoi pas macron à l'elysée alors attention le premier ministre manuel valls va devenir jaloux au prochain conseil il a prévu d'arriver comme ça oui en même temps c'est le seul membre du gouvernement qui peut se laisser pousser la barbe comme les autres sont teints s'ils se laissent pousser la barbe c'est pas faux il est censé incarner l'avenir il a un look troisième république pourquoi pas 9e place du flop ten cette semaine la neige c'est pour vous pauline vous qui avez longtemps fait la météo sur une autre chaîne chère pauline parlons de la neige qui n'est arrivé qu'une fois les vacances terminées moi je vous le dis noël en tee shirt pack en caleçon faut trouver des nouveaux dictons maintenant et quand je pense qu'à la cop 21 on n'a pas arrêté de nous répéter qu'il fallait protéger le climat qu'est ce qu'il a fait climat lui de son côté et bien il s'est foutu de notre gueule à voilà la neige est arrivée une fois les sports d'hiver terminé pour la majorité des français qui avaient la chance d'y aller franchement si après ces vacances ratées vous rentrez chez vous vous laissez toutes les lumières allumées que vous mettez le chauffage à fond que vous prenez un bain je vous comprendrai rien pour vous venger 8e place du flop ten à autre affaire importante vana manna c'est une pauvre éléphant qui a quand même à 43 ans et elle n'était toujours pas à la retraite alors qu'elle avait commencé à travailler dans le cirque bouglionne dès l'âge de cinq ans ça c'est encore la faute à macron c'est il faut bosser pour avoir la retraite et en plus elle aurait subi des mauvais traitements cette pauvre éléphant elle souffrirait même d'une paralysie de la trompe un peu comme celle de dsk un toujours tendu heureusement en tout cas que des associations se sont mobilisés boulionne a retiré le numéro et congédié le dresseur de la pauvre éléphant du coup maintenant la question se pose que va devenir vana manna on aurait donc contacté nous dit on stéphanie de monaco qui elle a déjà deux éléphants un troisième donc ça devrait pas la déranger vous verrez qu'un jour il y aura plus d'éléphants dans le lit de stéphanie qu'en afrique du sud marcella un mot sur ces pauvres éléphants mais moi je les prendrais bien chez moi si j'avais la place ah oui peut-être pas la molly mais gourmande non mais vous changerez des ports des cochons mais elle a éclaté un livre ça part fort mais attendez je fais référence à un des livres je sais il y a un livre à un livre ça part fort quand même sur un cochon voilà tout simplement on os appeler les fentes qu'est ce que vous pensez bonne idée allez un sujet on va remarquer sans transition comme on dit dans ces cas-là donald troupes septième du top ten et oui parce que son premier clip politique est diffusé actuellement sur certaines chaînes de télévision américaine et vous allez voir comme d'habitude c'est tout en finesse je suis donald trumpe et j'ai apprécié cette message les politiciens peuvent apprécier que c'est quelque chose mais donald trumpe c'est un terrorisme radical radical islamique c'est pourquoi il s'appelle pour une tempérale de musulmans qui entrent aux Etats jusqu'à ce qu'on peut comprendre ce qui se passe il va rapidement couper la tête de l'Isis et prendre leur oil et il va arrêter l'immigration illégale par construire une pêche sur notre bordure sud c'est terrible parce qu'il dit toujours les mêmes conneries mais maintenant il est dit en images et d'ailleurs pour information le passage des migrants qu'on voit courir ça ne se passe pas du tout à la frontière mexicaine comme c'est dit mais à la frontière marocaine c'est un détail pour trompe en fait donald trumpe c'est un peu marine le pen mais avec des couilles et pendant ce temps là pendant ce temps là pendant que lui enchaîne les provocations aux états unis que fait barack obama vous avez la réponse il pleure il pleure barack obama and from every family who who never imagined that their loved one would be taken from our lives by a bullet from a gun every time i think about those kids it gets me mad and by the way it happens on the streets of chicago every day c'est évidemment très émouvant il est sensible obama mais ce qui est terrible c'est que la semaine dernière déjà on nous avait dit que barack obama avait pleuré en écoutant arreta franklin alors je vous pose une question les asana mais vous qui connaissez bien un politique est-ce que vous pensez qu'il est gay je sais pas je vous retourne la question il a l'alarme facile en tout cas ouais il n'est pas très crédible ah vous trouvez qu'il en fait trop moi je trouve qu'il en fait trop et puis je trouve qu'il surcharge d'émotions à un moment où on attend du raisonnement de la politique et il montre son incompétence en pleurant sur un sur un thème qu'il n'a pas réussi à faire évoluer c'est à dire le port d'armes aux états unis ah non pardon moi je trouve que c'est plutôt bien fait moi qui suis acteur c'est un peu moitié non non je peux vous dire c'est vécu c'est vécu c'est ça non c'est pas mal moi je pleure mais c'est l'âge pensez à vos débuts non non c'est pas ça c'est comme en fait il pleure beaucoup parce qu'il commence à voir l'âge de pleurer c'est à dire rien les meut c'est vrai c'est ça il arrive à un âge vous même aussi vous pleurez souvent mais tout le temps je pleure je regarde et les invités c'est qu'il y arrive parce que j'ai le souvenir des images de françois hollande aux imbalides qui lui essayent de pleurer il fait ça et rien de cool à les sixième place du flop ten un accident qui a eu lieu sur le dakar dès le prologue de la course premier jour et paf tout de suite un accident même temps c'est vrai après tout pourquoi attendre le dakar sans les accidents sera un peu comme le tour de france sans le dopage c'est donc lors de ce fameux prologue qu'une pilote chinoise c'est d'ailleurs la première fois qu'il ya une pilote chinoise sur le dakar je crois a perdu le contrôle de son véhicule bilan quand même dix blessés dont trois graves la dernière fois que des chinois avaient écrasé des innocents c'était place tienne à ne mène c'était un peu plus important cinquième place du flop ten cette semaine la famille ville d'un stein c'est cette famille de marchands d'art richissime qui se retrouve devant la justice pour fraude fiscale et blanchiment aggravé quand on voit les visages qu'il ya dans le dossier c'est vrai que ça fait peur particulièrement les femmes je suis désolé pour les dames qui nous regardent mais regardez les villes d'un stein manifestement sont des collectionneurs d'art qui ont épousé des goya qu'ils ont ensuite maquillé en picasso c'est c'est assez incroyable quand même en même temps l'avantage c'est que si les villes d'un stein perdent beaucoup d'argent dans cette affaire ils pourront toujours se refaire en porte en plainte contre le chirurgien esthétique de la famille bien de moi j'aime de connaître la collection particulière des frères bogdanoff quatrième place du flop ten michel platini condamné le 21 décembre dernier par la commission d'éthique de la fifa à huit ans de suspension de toute activité liée au football quand on y pense michel platini n'a pas été très bon comme sélectionneur il n'a pas été bon comme dirigeant coup de bol après tout qu'il a été joueur heureusement zinedine zidane nommé à la tête du réal de madrid comme entraîneur a permis qu'on oublie un peu platini cette semaine d'ailleurs celle qui aimerait elle être suspendu de toute activité liée au football c'est madame zidane parce que je sais pas si vous avez vu la photo entre son mari et ses quatre fils qui jouent au réal elle à table elle a intérêt à trouver d'autres sujets de conversation quand même c'est votre épouse je crois qui suit le football stéphane guillon oui énormément j'ai vu ça sur twitter j'ai vu qu'elle commentait tout ce qui était football oui comment ça se fait ça c'est rare oui je pense mais j'ai la seule épouse qui adore le foot et comme moi j'adore le foot c'est pour ça qu'on est ensemble depuis 12 ans voilà à donc vous parlez foot à la maison on fait que ça sans rire oui oui moi je pensais que vous parliez politique c'est un an en scène votre spectacle en plus foot foot et sur scène alors qu'est ce que vous pensez de zidane au réal moi je pense que c'est bien ils vont apprendre à travailler les coups de boule c'est très bien Bernard tapis qui quinze jours après avoir été condamné à rembourser 400 millions d'euros a annoncé son retour grand retour en politique franchement c'est bien que tapis reviennent en politique parce que c'est vrai on n'arrêtait pas de demander des têtes nouvelles qui n'ont pas trompé dans des affaires louches ces trente dernières années alors évidemment là c'est formidable qu'ils reviennent bernard en plus c'est une coïncidence de calendrier il revient il l'a dit pour lutter contre le front national et contre le chômage des jeunes c'est sûr c'est pour ça qu'il revient par contre il ne sait pas encore qu'il soutiendra en 2017 à l'attente de savoir qui lui promettra un nouvel arbitrage favorable mais après tout pourquoi pas tapis président avec les millions qu'il doit rembourser un président a découvert les français pourraient s'identifier je sais pas les grands événements comme les grands hommes arrivent deux fois dans l'histoire la première comme une tragédie la deuxième comme une farce ah je sais pas c'est lui lui il en est à son 25e retour donc je sais plus où on en est entre la tragédie et la farce donc deuxième place du flop ten le débat le débat autour de la déchéance de nationalité qu'il faut alors il faut dire un vrai bordel dans la classe politique particulièrement à gauche personne n'est d'accord à commencer par madame christiane taubira qui elle avait annoncé que le président renoncerait à cette réforme le jour même où finalement manuel valls a confirmé lui que la déchéance de nationalité serait bien inscrite dans la constitution bref un pataques à s au fond la vraie question est de savoir si la déchéance de nationalité est réellement dissuasive on peut en douter dans la mesure où en général après un attentat les kamikazes sont surtout déchus de leurs jambes de leurs bras de leur tête vu qu'ils se sont fait sauter à l'explosif en pensée leur nationalité ils s'en foutent à ce moment là du coup on voit pas trop à qui va se faire déchoir de sa nationalité en revanche des déchus du socialisme ça on peut en trouver très facilement alors c'est un vrai débat on peut penser tous au contraire changer d'avis là dessus léa salamé je trouve que la cacophonie autour de cette affaire de déchéance est catastrophique pour la gauche je trouve je sais pas dans quoi il a voulu faire un coup politique françois hollande en forçant la droite à voter son texte il s'empêtre dans ça il était à deux doigts quand même la gauche était à deux droits de créer des apatrides la patrie des droits de l'homme qui qui crée des apatrides donc ils ont ils ont reculé mais non c'est pas je vous interrompt dites moi à partir même si je suis pas spécialement favorable à cette déchéance de nationalité à partir du moment où il avait annoncé au congrès devant l'ensemble des parlementaires qui l'ont applaudi ce jour-là ce serait pas logique de revenir sur ce qu'il a annoncé il n'avait pas annoncé dans la constitution il avait annoncé la déchéance de nationalité sans dire qu'il va l'inscrire dans la constitution il a voulu aller plus loin encore en inscrivant la constitution je ne sais pas comment il va se dépêtrer de ça quant à christiane taubira pardonnez moi de vous dire c'est à dire annoncer une mauvaise information quand on est ministre d'état à l'étranger en plus en rajoutant des considérations personnelles sur le droit du sol et en trouvant ça scandaleux je veux dire qu'est ce que fait madame taubira encore au gouvernement on a réussi à intellectualiser à outrance la seule mesure qui n'a strictement aucun rapport avec le terrorisme aucun car cette mesure n'évacuera jamais les dangers terrorisme sachant d'ailleurs que la seule véritable patrie du terroriste c'est la mort sauf que ce que vous dites marche dans les deux sens après tout si ça sert à rien et qu'on s'en fout c'est pas non plus forcément utile de se battre marcelia coup enfin ça sert énormément c'est ça c'est moi je trouve ça incroyable que les gens ne se rendent pas compte de ça mais en fait dans toute l'histoire du droit toujours fonctionner comme ça c'est à dire que là ils mettent une exception au principe de la du droit du sol avec les vies nationaux après ils vont continuer à ajouter de plus en plus exactement c'est ce que de délire et la nationalité des vies nationaux va devenir comme un permis à séjour c'est ça qui va mais je pense que les l'écart qu'il y a entre l'opinion publique qui est d'accord et les parlementaires enfin les élites du parti politique qui sont assez contre c'est parce qu'ils savent que ça fonctionne comme ça moi je serais pour une nationalité à points comme le comme le permis de conduire ah oui dès qu'on fait une connerie tu perds un point voilà marmé moins de points trafic de drogue moins quatre points et quand tu perds ton passeport tu essayes de redevenir français ce début d'année difficile marqué par les disparitions de michel delpeche et michel galabru michel bouquet va très bien il vous remercie pour michel galabru qu'on adorait disparaître juste après michel delpeche c'est quand même incroyable encore il n'aura eu après tout qu'un second rôle et pourtant on adorait tout autant ces deux artistes sauf qu'au niveau des hommages alors là on a été servi particulièrement dès le dimanche matin le lendemain de l'annonce de la disparition de michel delpeche sur e-télé les journalistes ont voulu aller interroger des français tôt le matin dans la rue pour qu'ils réagissent à la disparition de delpeche et même éventuellement qui chante ses chansons sauf que comme manifestement ils trouvaient pas de français qui connaissaient par coeur les chansons de delpeche maintenant ce que font carrément les journalistes c'est qu'ils distribuent les paroles je pourrais tout quitter qu'il va faire des modé pour un fleur avec toi on dirait que ça te gêne de marcher dans la boue on dirait que ça te gêne de dîner avec nous mais moi j'adore je les connais toutes je te jure regarde je lis même pas les paroles ah bah oui qu'on est bien chez lorette hein c'était chouette chez lorette ça c'est du journaliste va quand même bien moi je vais savoir si on fait la même chose avec les partitions de pierre boulez non c'est plus difficile mais c'est étonnant quand même maintenant on distribue c'est un faux ça s'appelle un faux micro trottoir ça quand même les à salamé oui oui passé scabreux bah oui c'est scabreux quand même on force pas les gens à chanter une chanson s'ils la connaissent pas en leur donnant les paroles il ya des choses plus scandaleux non que le la dessus imaginez sur le reste toujours la même chose léa il ya eu aussi l'hommage de julien le perse d'ailleurs sur twitter à propos de michel delpeche regardez julien le perse a écrit michel delpeche grosse tristesse et bons souvenirs avec vue d'avion un soir dont j'ai écrit la musique pour lui et oui généralement quand on rend hommage à quelqu'un c'est toujours pour parler de soi même j'ai remarqué franchement faut toujours faire attention à ce qu'on écrit lors des hommages et ce n'est pas la veuve de volinsky marise olinsky qui dira le contraire elle était évidemment furieuse c'est vrai qu'ils auraient un peu plus dû faire attention avec cette plaque commémorative avec un y à la place du i de volinsky sauf que ce genre de conneries à charlie ça aurait fait marrer tout le monde y avait pas de quoi non plus en faire un pataquès michel delpeche lui en tout cas on en est sûr ces chansons restera immortelle qui devient jeune pour ceci j'ai 73 ans si c'est fichu entre la vie continue malgré tout white is white pour un flirt avec toi je ferai n'importe quoi pour un flirt avec toi il était 5 heures du matin on avançait dans les marais couvert de brume par dessus les temps soudain j'ai vu passer les soirs sauvages de la nuit elle s'en allait vers le midi la méditerranée Allez, hommage à Michel Telfèche, c'est comme je rejoins ceux qui sont au top ce soir. Et évidemment, Daniel, je vais vous demander un mot sur Michel Galabruy avec qui vous avez tourné, qui était un acteur formidable. Oui, un acteur prodigieux, d'une grande simplicité, d'une grande humilité, toujours curieux et qui, je ne sais pas, qui nous a apporté à tous beaucoup de joie, de plaisir. C'est un homme d'une grande culture qui avait commencé à faire du théâtre classique, qui aurait dû faire ou pu faire une carrière différente de celle qu'il a faite. Mais il y avait quelque chose en lui qui ne le poussait pas à cette ambition-là. Il était heureux dans ce qu'il faisait et il nous donnait du bonheur avec ce qu'il était, tout simplement. C'est une vie heureuse, une vie réussie, une vie d'acteur réussie. Oui, parce que c'est vrai que quand on revoit les films qui ont été diffusés toute la semaine, on est, quelle que soit la qualité des films, content de les revoir. De toute façon, que ce soit les gendarmes ou autres, on est content de revoir Galabruy. On a peu parlé d'un film, moi, où il a un tout petit rôle, mais qui m'a beaucoup fait rire, c'est Le Petit Baigneur avec De Funès et les Branquignoles. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on voit Galabruy avec un plâtre sur un bateau qui file. C'est une scène absolument mémorable à mourir de rire. Il nous a fait mourir de rire et ça, évidemment, les Français ne peuvent pas oublier les gens qui les font rire à ce point. Oui, c'est ça. Et puis, surtout pour un acteur, ce n'est pas le même plaisir que pour les spectateurs. Un acteur, le plaisir, c'est de faire des films, mais peu importe les films qu'il fait. Je veux dire, c'est l'énergie, le plaisir des rencontres. C'est son travail, c'est de jouer et de rencontrer un mot sur... Galabruy, vous l'aviez fait tourner, vous aussi, Yann Moix. Je vous ai vu sur Canal en parler. Oui, oui, dans un film qui s'appelait Cinémane, qu'il aimait beaucoup d'ailleurs. Et c'était une mécanique de très haute précision. C'est-à-dire qu'on pouvait essayer des choses sur lui, lui demander une intention, et hop, en une fraction de seconde, il jouait à la virgule près cette intention. Guillaume, Galabruy, vous l'aviez rencontrer, vous ? J'ai tourné un anard avec lui, je n'ose même pas vous dire le type. Ah si, allez-y, si, quoi. Ah si, allez ! Oui, ça s'appelait On s'en fout, nous on s'aime. C'était un film de Michel Gérard en 81. Ben voilà, vous avez l'affiche. C'était pas mal, moi je l'ai vu, j'aime bien. Merci, c'est gentil. Avec d'haricots. Il est là, avec deux immenses comédiens. Mais moi je suis un peu fleur bleue. Ariel Bess. Oui, Ariel Bess, de vert, beau-père. Je trouve quand même... J'ai été surpris par exemple sur la couverture de Libération. C'était un timbre poste, la mort de Galabru. Et le lendemain, ils ont fait la une avec Pierre Boulez. Je trouve que pour les acteurs comiques, il y a toujours un manque de reconnaissance. Je trouve qu'on se bouge toujours un petit peu le nez. Alors que faire rire, ce que fait Daniel, c'est vraiment la chose la plus, pour moi, la plus drôle et la plus noble. C'est un point commun en tout cas que vous avez, Stéphane Guillon et Daniel Auteuil en ce moment sur scène, faire rire. Et aussi évidemment, Pauline Lefebvre s'y présentent, puisque l'un et l'autre, vous êtes à l'affiche avec deux autres acteurs de cette pièce qui va démarrer au Théâtre de Paris. Là, dans quelques jours, ça s'appelle l'envers du décor. On n'a pas vu encore évidemment la pièce, puisque vous êtes encore au stade de la répétition. Alors on comprend sur l'affiche d'ailleurs qu'il y a quelque chose de curieux dès le départ dans cette pièce. Et le mieux peut-être pour comprendre, c'est de regarder une petite bande-annonce que vous avez déjà tournée. Oui ? Quand Patrick m'a proposé d'organiser ce dîner, je lui ai tout de suite dit, c'est une excellente idée. Quand Daniel m'a parlé de ce dîner, je me suis dit que ce serait hors de question. J'ai rien à voir avec cette fille. Quand Patrick m'en a parlé, je lui ai dit que j'étais vraiment très excitée à l'idée de les rencontrer. Et j'ai pensé, attends, il est en train de me parler des amis de son ex-femme là. Comme nous sommes arrivés chez eux, j'aurais tout de suite dit à quel point j'étais heureux de le représenter Emma. Mais j'ai aussi tout pensé, Patrick, tu fais la connerie de ta vie. Et voilà, la connerie de sa vie, c'est de présenter sa nouvelle jeune compagne que vous interprétez, chère Pauline, aux amis qui étaient essentiellement les amis de son ex-femme en fait. C'est ça le problème. C'est ça, exactement. Et vous, vous êtes l'élément perturbateur dans ce quatuor ? Et assez involontairement, quoi. C'est vrai que c'est compliqué comme situation, on peut bien l'imaginer. Et mon personnage l'imagine bien, elle n'est pas totalement stupide. Mais c'est vrai qu'elle arrive avec tout un lot de fantasmes ou de jalousie. Enfin, jalousie peut-être pas, mais de la part de la meilleure amie, de la divorcée. Voilà, forcément, elle ne voit pas d'un bon oeil, quoi. Elle est victime des projections que je peux faire sur elle et des projections que fait ma femme aussi. C'est-à-dire que c'est... Vous dites, si mon copain a réussi à emballer une si jolie gonzesse, pourquoi pas moi, quoi ? Oui, oui, mais c'est plus compliqué. C'est-à-dire, ma femme l'a fait venir au bout d'un moment pour voir si ça serait possible, si moi, je pourrais un jour partir avec une jeunesse comme ça. Pour voir comment ça se passe, moi, je suis tout à fait d'accord. Et pendant ce dîner, je vais être extrêmement troublé, perturbé, parce qu'effectivement, je vais moi aussi avoir envie de... Forcément, forcément, un petit peu, quoi. Ben, forcément, oui. Ce qu'on n'a pas dit, et c'est toute l'astuce de la pièce de Florian Zeller, et ça explique le titre, l'envers du décor, c'est qu'il y a deux dialogues. Il y a les dialogues qu'on entend au cours de ce dîner si on était dans la pièce, mais il y a aussi une deuxième lecture, c'est ce que vous pensez. Et on entend aussi ce que chacun pense. Oui, oui, la pièce, c'est à deux niveaux de langage, à la fois le langage parlé et la pensée. Et donc, forcément, si vous voulez, je vais vous dire, ça se passe comme ça, pour le plus simple, c'est simple. Écoutez, je suis vraiment ravi d'être avec vous, là, ce soir. Cette robe vous va très, très bien, Léa. Elle est totalement serrée dedans, non ? Juste. Elle n'arrive pas à dire trois mots de suite depuis le début de l'émission. Non, je dis ça parce que je vous ai entendu, vous avez présenté, c'est pour ça que je ne me serais jamais permis. Oui, c'est vrai que c'est une pièce qui rend parano, parce qu'on se retrouve à imaginer qu'à chaque blanc dans une conversation, dans un dîner ou sur un plateau de télé, par exemple, on a tous des pensées, on le sait, mais de le voir, de l'entendre, ça rend parano. Il a pensé de tous les invités pendant cette émission, à chaque fois, c'est à quelle heure ça va se terminer ? Sauf que Yann, lui, il dit ce qu'il pense, lui aussi, et Léa aussi. Yann Moix, vous dites toujours ce que vous pensez ? Oui, mais là, je ne sais pas encore ce que je vais penser tout à l'heure. Oui, je sais, mais ce n'est pas grave. Mais au moment où je le penserai, je le dirai, au moment où je le dirai, je le penserai. C'est un procédé, en tout cas, qui va faire forcément énormément rire le public, ce sera au Théâtre de Paris, à partir de quelle date, très précisément ? Du 15 janvier. 15 janvier, l'envers du décor pour aller rire, avec Daniel Auteuil et Pauline Lefebvre, et aussi Valérie Bonneton, évidemment, et François-Éric Gendron. Voilà pour le quatuor d'acteurs mis en scène par Daniel Auteuil, on en reparlera. Vous aurez des questions à poser à Pauline et à Daniel, oui, ça ira. Mais vous êtes allé voir, vous, Stéphane Guillon, sur scène, Léa Salamé, et Yann Moix, où est-ce que vous êtes allé ? Parce qu'il est en tournée, pour l'instant. Où est-ce qu'on était ? On était à Clichy. Clichy, à Clichy, un grand voyage. Ah oui, on a pris le passeport, on y est allé. Grand déplacement, belle tournée. Et vous êtes allé dîner après ? Non, jamais avec Clichy. Ah non, jamais, on n'a pas, non. Déontologiquement, on ne peut pas lui dire. Il ne faut pas influencer le jury. On ne peut pas lui dire qu'on... On a dîné avant, par contre. Ils m'ont dit qu'ils avaient beaucoup rire, je vous rassure tout de suite. C'est vrai, Léa Salamé ? Oui, c'est vrai, vous avez mis du temps, Stéphane Guillon, à revenir sur scène après votre côté, après la fin de Sarkozy, quoi. Après votre post-Sarkozy animal triste. Je pensais qu'avec Hollande, on allait s'emmerder. Et en plus, il s'était présenté comme un président normal. Donc la normalité, pour un humoriste, c'est terrible. Et finalement, il a dépassé nos espérances. Et la bonne nouvelle... C'est un excellent client. Et la bonne nouvelle... Et la bonne nouvelle du spectacle, c'est que je crois que Guillon me fait plus rire sur Hollande que sur Sarkozy. Alors ça, ça dépend peut-être des opinions politiques aussi, à aller savoir, non ? Non, 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 c'est parce qu'il est... Je parle des vôtres, pas des siens. Mais non, non, mais ça n'a rien à voir avec ses opinions politiques. C'est-à-dire qu'il est moins dans la facilité avec Hollande qu'avec Sarkozy ou même Le Pen. Yann Wax ? Mécanique de très haute précision, j'étais assez bluffé. Et aussi talent d'imitateur que j'ignorais complètement. Je crois que c'est celui qui imite le mieux Hollande. Ah oui ? Je dois dire, j'étais bluffé par les imitations. Et, on en parlera tout à l'heure, je crois que c'est la première fois que quelqu'un arrive à intégrer l'actualité la pire sans que ce soit déplacé. Je parle du terrorisme. Peut-être qu'on peut demander à M. Hollande qu'est-ce que vous pensez du spectacle de Stéphane Guillon ? C'est un spectacle... J'apprécie... modérément. Car il y a, Léa l'a dit, des facilités. Ah oui, on est tout près de la réalité. Ça s'appelle Certifié Conforme. C'est mis en scène par Muriel Cousin. Et ce sera à Paris à partir du 5 février au Théâtre de Jazé. C'est non seulement Certifié Conforme, mais fortement conseillé. Romain Grosjean, là vous n'êtes pas en pleine saison, là en ce moment c'est repos, c'est quoi ? C'est entraînement physique et vacances pendant une dizaine de jours avant de commencer les essais hivernaux mi-février. Et quand commence le nouveau champion du monde de Formule 1 ? Le 20 mars. Le 20 mars. En Australie. Et vous allez attaquer avec une nouvelle écurie, une nouvelle équipe. Exactement, une nouvelle écurie, une écurie américaine qui se monte juste, qui arrive en Formule 1, qui a créé un partenariat avec Ferrari, donc c'est assez excitant d'avoir un moteur Ferrari dans le dos. Et puis surtout démarrer une nouvelle écurie américaine. Ça fait 30 ans qu'il n'y a pas d'écurie américaine. Je le sais bien parce que c'est ma date de naissance, c'est facile. Et donc, on va avoir un beau challenge, j'espère qu'on fera des belles choses. Vous étiez un peu triste quand même de quitter Lotus parce que vous avez tout le temps couru pour cette écurie. En F1 en tout cas ? Tout le temps en F1. J'ai fait quasiment toute ma carrière là-bas parce que dès les écoles de jeunes pilotes, j'étais dans la filière Renault. Je suis arrivé à Einstone qui était en Angleterre en 2005 et je l'ai quitté en 2015. Donc 10 ans de ma vie là-bas, c'est vrai que ça a été assez dur. C'était devenu une famille à la fin. Donc partir, une petite larme en quittant le paddock. Alors on racontera tout à l'heure tout ce parcours en Formule 1 pendant ces 10 saisons déjà, c'est ça ? 10 saisons en temps ? Alors 10 ans avec Renault et 4 saisons en Formule 1. Et 4 saisons en Formule 1. 10 saisons en tout cas en tant que pilote automobile, 4 saisons en Formule 1. Des débuts difficiles en F1 mais il faut dire que vous êtes un peu arrivé au dernier moment sans grosse préparation. Enfin vous nous raconterez un peu comment ça s'est passé mais je crois savoir que c'était pas forcément prévu la première fois que vous étiez arrivé en... Non mais vous aviez envie de le faire mais vous êtes arrivé un peu sans une préparation énorme. Vous avez remplacé un pilote la première fois, c'est ça ? Effectivement, j'ai remplacé un pilote à mi-saison, j'ai fait 7 Grands Prix, je me suis fait virer. Voilà. J'ai voulu aller faire l'école Grégoire Ferrandi, je me suis fait virer aussi et je suis revenu en Formule 1. Et là en revanche, le retour a été meilleur. C'est là que vous avez commencé à réussir à grimper sur le podium, ce qui quand même est le but. Et je l'ai dit tout à l'heure, depuis Jean-Alesi, ça n'était jamais arrivé. Dans ces cas-là, vous êtes français. Quand vous êtes sur le podium parmi les 3 qui ont le droit au champagne, vous êtes français. Combien de podiums vous avez eu ? 10. 10 podiums, c'est beaucoup. C'est quand même chouette. Oui, non, c'est top. Jamais mieux que 3e ou 2e parfois ? 2 fois 2e. 2 fois 2e quand même. Et évidemment, ce qui vous manque pour l'instant, c'est d'être en position centrale sur ce podium. La Marseillaise, c'était 96 la dernière Marseillaise en Formule 1. Avec Panisse, c'est ça ? Exactement, Monaco. Voilà, j'ai un peu révisé la F1, ce n'est pas vraiment mon sport de prédilection, mais j'essaierai d'en savoir et d'en apprendre un peu plus avec vous tout à l'heure. Vous aussi, Léa Salamé ? Oui, je ne suis pas du tout spécialiste en Formule 1, même pas du tout du tout. Disons que je m'y connais mieux en foot qu'en Formule 1, c'est vous dire mon degré d'incompétence. Mais je trouve que souvent, quand on reçoit des grands sportifs ici, en fait, c'est très intéressant d'étudier votre biographie et notamment la vôtre, parce qu'il y a quelque chose de très romanesque, il y a un truc un peu de rocky chez vous. C'est-à-dire, non mais les débuts, comment vous arrivez, vous lousez totalement, vous faites une première saison catastrophique, Renaud vous vire comme un mal propre, puis vous changez, vous allez faire des cours de cuisine et puis vous revenez. Mais je trouve que ça dit quelque chose de votre détermination, de la réalisation du rêve, que je trouve assez intéressante. Et du coup, j'ai trouvé des questions à vous poser, j'ai cherché. Alors, on écoutera ça tout à l'heure. Vous, Yann Wax ? Moi, ce qui me fascine, c'est le rapport de l'homme et la machine. Je suis très naïf en général, mais là encore en plus, en Formule 1, parce que je suis comme Léa, je suis totalement novice. Quelle est la meilleure équation ? Est-ce qu'il faut mettre un bon pilote avec une mauvaise voiture ou un très mauvais pilote avec une très bonne voiture ? Quitte à choisir, si on devait choisir ces deux cases uniquement. Alors, la deuxième case, en Formule 1, on ne la trouvera pas. Parce qu'on est 20 dans le monde. Il y a quand même une sélection qui se fait avant. Donc, il n'y a que des bons pilotes et des très bons. Après, il faut la meilleure voiture pour être champion du monde, c'est clair. Mais c'est vrai que faire osmose avec une voiture qui fait 700 kg de carbone, plus de 800 chevaux, et sentir que c'est une partie du corps, c'est la chose la plus magnifique que je peux avoir. C'est intéressant que vous parliez du corps, parce que quand je vous ai vu tout à l'heure arriver ici au studio, Gabriel, j'ai compris ce que j'avais pu lire à votre propos sur le poids et l'importance du poids des pilotes. Moi, je n'avais pas pris conscience qu'effectivement, il y avait, comme pour la boxe ou d'autres sports, un poids minimum, un poids nécessaire à avoir pour ne pas dépasser, j'ignorais que c'était même dans le règlement, pour ne pas dépasser avec la voiture un poids total. C'est ça. En fait, on doit faire 702 kg avec la voiture minimum. On peut être au-dessus, mais chaque 10 kg en plus vous coûte une demi-seconde au tour. Donc, les pilotes, on nous demande d'être tapés comme des câbles de frein à main. C'est ça que vous êtes, mais alors, j'ai cru que vous alliez tomber, moi, quand je vous ai vu arriver tout à l'heure. Quand même, quand même. Je me suis dit, on va lui donner une voiture électrique pour qu'il arrive jusqu'au studio, franchement. En tout cas, on va tout apprendre sur la FA, et d'avance, d'emblée, on vous souhaite évidemment une future bonne saison pour ce championnat du monde avec cette nouvelle écurie. Ce sera évidemment une surprise et une curiosité de voir cette nouvelle écurie américaine, même s'il y a un moteur Ferrari. J'imagine qu'il va y avoir quand même des débuts qui vont être des débuts un peu, non pas chaotiques, je ne vous le souhaite pas, mais imprévu, forcément, non ? Ça peut être dans les deux sens. Ah, ça peut être une belle surprise. J'espère que ça sera une belle surprise. Bon, on vous le souhaite. Mais c'est déjà remarquable d'avoir fait 10 podiums avec des voitures qui n'étaient pas non plus le top. Non, c'est vrai, surtout celui de 2015, à ce pas franc-corchamps, où on ne s'attendait absolument pas à être sur le podium. Et c'est vrai qu'on avait des huissiers de justice dans le garage parce que le team était saisi. Enfin, c'était un week-end assez incroyable. Et on arrive à faire 3e. On est fiers, en tout cas, de vous voir sur notre plateau ce soir. Romain Grosjean, qui courra le prochain championnat de l'FA avec une nouvelle épurie. Marcella Yacoub aime le mari. Elle a changé d'éditeur. Elle est chez Michel Laffont, maintenant, Marcella. On a plutôt aimé, je crois, votre livre. Mes camarades auront peut-être quelques réserves qu'ils vous donneront tout à l'heure quand vous serez dans ce fauteuil. Mais en tout cas, on le lit avec intérêt parce que c'est un roman policier. Le mot serait un peu fort. Mais en tout cas, il y a évidemment un suspense dans ce livre-là. Cette femme que vous nous racontez, cette femme écrivain qui a du succès en tant qu'écrivain, plus de succès que son mari, le fameux aime le mari. Cette femme-là va finir par douter alors qu'il y a une série de crimes, de femmes qui sont mortes dans Paris. Elle va commencer par imaginer que c'est peut-être son mari le coupable, que c'est peut-être lui le serial killer. Presque, non pas en devenir folle, mais quand même, ça va énormément la perturber. C'est le point de départ. Je ne peux pas raconter la suite et la fin parce qu'il ne faut pas enlever le suspense, mais est-ce que j'ai donné un bon pitch ? Oui, oui. J'étais inspirée par un vrai serial killer qui ressemble beaucoup à... Enfin, je l'ai un peu transformé. Il est plus un télo. Mais vous l'avez connu, ce serial killer ? Non, 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 je l'ai travaillé un peu. J'ai lu ses mémoires et j'ai lu beaucoup de choses qui ont été écrites sur lui parce qu'il est vraiment complètement loufoque en fait. Mais pourquoi vous avez imaginé ça ? Est-ce que c'est vous un peu ce personnage féminin ? On a parfois envie d'y penser parce que forcément, quelqu'un qui écrit, qui a du succès et qui nous le dit en gros, c'est aussi ça qu'on lit à travers le livre, c'est très difficile d'avoir du succès quand on est une femme parce qu'un mari ne le supporte pas. Je vois que c'est Ocasual qui disait que les femmes intelligentes sont un plaisir pour pédérastes. Et je crois que c'est vrai que c'est un peu humiliant en fait. J'ai toujours remarqué ça. Moi, je suis fier. Ma femme est beaucoup plus intelligente que moi. C'est vrai. Je le dis souvent et c'est super de vivre avec quelqu'un qui est plus brillant, plus cultivé que soi. Mais vous dites pas ça pour lui faire plaisir et parce qu'elle nous regarde ce soir. Non, 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 mais elle nous regarde ce soir. Mais c'est vrai, je le reconnais. Ma femme, elle m'a vraiment... Elle peut réagir sur Twitter, hashtag OTC, je sais qu'elle tweet beaucoup. Elle tweet trop. Mais ma femme, moi, elle m'a porté. Franchement. Vous voyez ? Vous voyez ? Et puis, il n'est pas devenu serial killer pour autant. Attention, on n'est pas sûr que ce soit lui ou le mari. Je ne dis rien. Oh là là, on va laisser le suspense. Vous avez aimé ça, Aléa Salamé ? J'ai quelques réserves dont je vous parlerai, mais je trouve que ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous posez des questions très intéressantes sur justement les hommes et les femmes. C'est excessif, c'est un peu outrancier, mais vous dites des choses vraies. Vous les dites à votre manière, toujours sur le vif, toujours sans nuance, mais je trouve que du coup, j'ai beaucoup de questions à vous poser. Effectivement, ça m'a fait réfléchir. Je vais quand même dire que c'est un rebondissement. On est surpris, on ne connaît pas forcément la femme. Il a raison. On est vraiment tenus par le suspense parce qu'au début, on se dit un an, c'est trop facile. Et puis vous nous surprenez. Vous l'avez lu, Pauline ? J'ai adoré. Je l'ai lu entre les scènes où je ne suis pas dans la pièce. Mais il y a des questions sur le couple, sur la réussite personnelle et le rapport à l'envie d'avoir des enfants aussi. Il y a plein de choses super intéressantes. Ian Wax ? Proust disait qu'il n'aimait pas les livres où il y avait des passages théoriques parce que ça lui rappelait les cadeaux sur lesquels on laisse le prix. Il est gonflé parce qu'il n'y a que des passages théoriques dans l'œuvre de Proust. Et moi, ce que j'aime chez Marcella, c'est les passages théoriques. J'ai beaucoup aimé les passages théoriques et aussi le fait qu'elle pose ce problème. Que se passe-t-il dans un couple où il y a deux intellectuels, où il y a deux créateurs ? C'est le couple de Bertolt Brecht avec sa femme dont on a découvert que la femme de Brecht a écrit beaucoup plus que ce qu'on ne pensait. C'est Einstein avec sa femme. On s'aperçoit que la femme d'Einstein a participé à l'élaboration intellectuelle de ces systèmes. Et c'est aussi Sartre et de Beauvoir où là, c'est évidemment Sartre... Jean-Jacques Debout. C'est Sartre le génie mais c'est aussi Aragon et Elsa Triolet. Aragon et Elsa Triolet, c'est un exemple très intéressant. C'était très bien. Non, parce qu'il a fait une très bonne batte, malheureusement. Je dois la... Voilà. Laurent, on refait, là. Non, non, non. Non, non, ça se refait pas. C'est dans le rythme. Jamais il faut refaire. Oh là là, on va vous apprendre ça, vous allez voir. Vous terminez. Je ne sais pas si Marcella a lu Blanche ou l'oubli d'Aragon où le sujet du livre, c'est effectivement Aragon qui s'aperçoit qu'il a délaissé le soi-disant génie d'Elsa Triolet qui était sa femme. Et donc, pour compenser un petit peu la violence de son propre génie pour s'excuser d'avoir été génial face à une femme qui ne l'était pas ou qui l'était beaucoup moins que lui donc c'est le contraire de votre livre, il a choisi de faire des oeuvres croisées. Il y a les oeuvres complètes. Un tome d'Aragon, un tome d'Elsa, c'était pour rectifier le tir du moindre génie de sa femme. Ça vous va ces commentaires Marcella Yacoub ? Oui, non mais c'est le... Il y a aussi la... Je pense qu'il n'y a aucun passage théorique dans ce livre. Oui, c'est ça ? Il n'y en a aucun en fait. C'est un peu... Je l'ai cherché. Mais c'est les seules choses qu'il a aimées. Non, c'est pas vrai. Vous en débattrez tout à l'heure, ça s'appelle M. Lemarie. C'est le nouveau roman de M.L. Marcella Yacoub. C'est chez Michel Laffont. Allez, il est temps d'accueillir maintenant notre invité politique de la semaine, ex-porte-parole du parti Les Républicains. On l'a appris jeudi dernier. Auteur d'un premier livre, Allah est grand, la République aussi, qui lui a évalu une large couverture médiatique. Elle vient ce soir à nous présenter son nouvel essai, Je suis Marianne, publié aux éditions Grasset. On va revenir avec elle évidemment sur l'actualité politique du moment. Voici pour la première fois dans On n'est pas couché, Lydia Guirous. Bonsoir, bienvenue, bonne année. Mes meilleurs voeux, comme on dit en ce début d'année, on a droit jusqu'à... Très bonne année à tous. Merci, jusqu'à la fin du mois, même si j'ai l'impression qu'elle aurait pu commencer mieux pour vous, enfin, c'est vous qui allez me le dire, déçue de ne plus être porte-parole des Républicains. Quand on vous invitait, vous l'étiez encore, je vous rassure, on vous aurait invité tout de même, mais quand même, on a appris cette semaine que, ben voilà, on vous avait retiré cette fonction au sein du parti de Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est lui d'ailleurs qui a pris la décision de vous enlever cette fonction de porte-parole du parti des Républicains ? C'est une année qui commence plutôt bien pour moi. Je vous avoue que je pense que l'émission sera d'autant plus intéressante que je retrouve ma liberté de ton et c'est quelque chose... J'y tiens vraiment énormément. Donc le si... On est passé à deux doigts d'une émission pas intéressante. Je pense, oui. Parce que j'aurais été tenue par le parti, en quelque sorte. Il aurait fallu que je reste dans un certain cadre. Et l'année commence bien. Je publie un nouveau livre qui est hashtag Je suis Marianne. Et puis je suis chez vous, donc je suis plutôt contente. Ce que vous nous dites, c'est que quand on est porte-parole, on ne peut pas vraiment dire ce qu'on pense. C'est un peu la pièce de Daniel Auteuil, au fond, enfin de Florian Zeller que met en scène Daniel Auteuil. C'est qu'il y a un double discours. Il y a ce qu'on pense et il y a ce qu'on dit quand on est porte-parole. Voilà. Quand on est porte-parole, je pense qu'il faut pouvoir assumer la parole qu'on porte. Et il y a certaines orientations qui font que parfois ça peut être difficile. Donc c'est quelque chose... Vous vous êtes censuré parfois ? Vous vous êtes censuré ? Vous étiez contraint ? Comme tous les porte-parole, parfois on se censure, parfois on dit... Voilà, on porte des messages et on est amené à porter des messages auxquels on ne croit pas véritablement. Après, c'est la mission du porte-parole. Quel message vous avez porté auquel vous ne croyez pas ? Non, mais c'est la mission du porte-parole. On accepte ça. Un jour, on reçoit un coup de fil. On m'a dit, écoute, je te fais combien ? J'ai envie que tu sois porte-parole. Bon, j'ai accepté la mission. J'avais à peine 30 ans. Et j'ai essayé d'être à la hauteur et de faire le job et d'être loyale. Est-ce que c'est Nicolas Sarkozy qui a pris la décision ? Alors, je voudrais qu'on précise que l'émission est quand même tournée jeudi. Ça a son importance. Parce que vous pensez qu'il peut changer d'avis d'ici ? Non, non, ça ne passe pas du tout. C'est que les deux porte-paroles du parti, ils changent d'équipe. Donc maintenant, les deux porte-paroles, Sébastien et moi, nous ne sommes plus porte-parole mais il y a une proposition d'autre poste au sein de l'équipe des Républicains. Il y a quatre nouveaux porte-paroles. J'ai des propositions, je ne souhaite pas poursuivre au sein des Républicains. Donc vous allez quitter le parti ? Non, je ne quitte pas le parti. Je ne souhaite pas poursuivre au sein de cette nouvelle équipe qui se dessine parce que je n'ai pas d'affinité. Voilà, il y a un moment, il faut pouvoir porter la parole comme il faut que la musique du parti corresponde à notre musique interne. Alors attendez, j'essaie de comprendre. Moi, j'ai rejoint les Républicains. Voilà, on est venu me chercher parce que j'ai écrit ce livre qui s'appelait « À la et grand, la République aussi ». Exact, votre premier. Parce que j'ai défendu les valeurs de la République et on m'a dit, viens, j'ai d'abord secrétaire nationale aux valeurs de la République et à la laïcité et j'avais porté certaines propositions très républicaines qui m'avaient valu dès les premiers mois d'être bousculée par certains camarades parce que c'était peut-être trop républicain et trop stricte vision de la laïcité puisqu'aujourd'hui en France dès qu'on défend la laïcité on est un intégriste. On est dans un pays qui est un petit peu devenu fou. Et puis on m'a nommé porte-parole donc moi j'ai été dans... Je trouvais que le projet était beau. Le parti s'appelle Les Républicains donc je me suis dit j'y vais dans cette nouvelle aventure. C'est formidable. Donc vous êtes en train de me dire, de nous dire ce soir. Nicolas Sarkozy de m'avoir nommé ces deux fois de m'avoir donné cette chance exceptionnelle et c'est un homme que je... que vous n'êtes plus porte-parole vous pouvez nous dire la vérité. Non mais c'est un homme que je respecte immense... Enfin je le respecte énormément et j'ai une très grande reconnaissance pour lui. Voilà je... On s'en doute. Mais vous m'avez toujours pas dit. Je suis heureuse de retrouver cette liberté de ton que j'assume dans le livre. Alors justement je veux en profiter de cette liberté de ton. J'essaie de comprendre vous êtes en train de me dire que ce n'est pas lui qui vous a viré que c'est vous qui ne vouliez plus être porte-parole. C'est ça que vous êtes en train de me dire ? Non c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je vous dis qu'il y a eu un changement d'équipe. 4 nouvelles personnes ont été nommées dans le communiqué qui est parti. L'autre porte-parole et moi-même nous ne sommes plus porte-parole. Il est indiqué que nous aurons 2 nouvelles fonctions mais moi je ne suis pas... Est-ce que c'est une déception ? Ma question c'est... Non ce n'est absolument pas une déception. C'est un soulagement. C'est une libération. Et quand on voit les personnalités qui sont aujourd'hui au sein de l'équipe dirigeante je ne me sens pas très à l'aise et quand je lis le dernier livre d'Alain Juppé ou quand j'entends ses déclarations sur une laïcité plus intransigeante je me dis que cette musique-là résonne un petit peu plus en moi. Ça veut dire quoi ? Je me dis que son orientation elle est plus intéressante. Et quand on transforme les Républicains en école buissonnière moi je préfère faire l'école buissonnière. Voilà je ne veux pas rester... Référence à Patrick Buisson évidemment. Je ne veux pas rester au sein d'une équipe je ne veux pas rester dans une équipe juste pour avoir un poste. J'ai envie de défendre mes idées. Dans le livre on le verra un peu plus tard je dis clairement que je suis contre les crèches dans les mairies que je suis contre la discrimination positive que je suis contre les statistiques ethniques. Contre le voile à l'université ? Oui mais depuis que j'ai rejoint l'UMP qui est devenue républicaine j'ai affirmé cette position qui était dans le premier bouquin. Donc ça c'est des positions qui ne sont pas franchement dans la ligne du parti. J'essaye d'être... D'avoir... Et vous pensez que ça va plus que c'est dans la ligne de Alain Juppé que celle de Nicolas Sarkozy ? En tout cas c'est dans une ligne qui s'appelle une ligne républicaine. C'est dans une affirmation des valeurs de la République. C'est dans un rappel de ce qu'est la laïcité. Moi ma France... Voilà c'est... Hashtag je suis Marianne. C'est pas je suis Clovis. C'est pas... Voilà c'est cette France qui permet à des... Voilà... Pardon. Moi je suis née en Algérie. Je veux dire j'ai grandi dans un milieu populaire et la République elle m'a tout donné. Donc j'ai envie de cette république qui rassemble et qui permet aux uns et aux autres d'avoir une mobilité sociale aux femmes de se libérer. C'est ça mon projet. Tout ça on va y venir. Je donne la parole à Léa Salamé dans deux secondes. Mais quand même c'est intéressant là ce que vous nous dites. Puis moi j'essaie de décrypter ce que disent les invités politiques. Et puis ce que vous me dites ce soir j'ai retrouvé ma parole j'ai une liberté de ton. J'entends quand même le petit message. C'est-à-dire qu'à peine Nicolas Sarkozy vous enlève le porte-parole que déjà vous lui glissez comme ça. Ce soir s'il nous regarde attention mon gars je vais chez Alain Juppé. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Non pas du tout. Pop 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 pop. Je fais juste... Non non. Je suis pas idiot. Vous savez quand on écrit un bouquin quand on écrit un livre quand on est... J'ai commencé à écrire le livre j'étais que secrétaire nationale. Je suis devenue porte-parole. J'avais mon contrat chez mon éditeur. Le livre devait sortir je savais exactement quand il sortait. Je n'ai pas changé une ligne dans ce livre même après les attentats du 13 novembre. Je savais quelles étaient les positions du parti que ce soit sur les crèches par exemple dans les mairies. Je savais que ça ferait polémique. Je savais que ça allait déranger. Est-ce que j'ai changé ? Non j'ai pas changé parce que je souhaitais mettre avant tout mes idées. Je souhaitais mettre avant tout quelque chose qui compte pour moi. C'est les valeurs de la République et leur défense. Parce que c'est celles-ci qui sont sans cesse attaquées. Donc ce risque je l'ai pris et je l'ai pris en sachant ce que ça allait avoir comme conséquence. Mais je ne peux pas accepter de rester dans une équipe dirigeante juste pour un poste. Juste pour avoir un poste. Je ne suis pas prête à sacrifier mes idées pour un poste. Et je rappelle qu'on me propose d'avoir un poste et je ne veux pas participer à ce parti qui va trop à droite à mon sens. Juste pour que Laurent Roquet comprenne bien parce qu'il n'a pas tout à fait compris. On va repréciser. Vous n'avez pas compris J'ai pas bien compris en fait. Vous nous dites ce soir. Oui, non. Moi et Laurent on n'a pas bien compris. Vous nous dites quoi ce soir ? Vous nous dites qu'aujourd'hui Lydia Guirous soutient Alain Juppé pour la primaire ? Non, je vous dis qu'il y a des orientations et des personnalités. C'est des signaux qui sont assez clairs pour une observatrice de la vie politique comme vous l'êtes. Au sein de cette nouvelle équipe vous connaissez les nouvelles personnes qui sont nommées. Vous savez quelles sont les orientations. Revenir sans arrêt sur les racines chrétiennes. Évidemment la France a ses racines chrétiennes. Mais Alain Juppé parle des racines chrétiennes. Très bien. Je parle aussi dans le livre des racines chrétiennes. Je ne les nie pas mais je pense qu'à un moment la France c'est aussi 1789 c'est aussi 1905. Donc on peut toujours se référer il y a 2000 ans mais pour construire une France qui rassemble il faut peut-être aussi parler de cette république c'est la même qui a été attaquée. On ne va pas passer la soirée sur... Posez-moi une question je vous réponds. Non 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 mais on va parler de votre livre surtout c'est intéressant mais juste qu'on comprenne bien parce que moi je vous ai reçu à la radio il y a 8 mois quand vous avez été nommé porte-parole et vous étiez ravie d'être nommé porte-parole Mais évite qui ne le serait pas je m'entends vous pas non 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 Stéphane Guillot ne serait pas Stéphane Guillot on essaie de vous comprendre ce soir vous étiez ravie d'être porte-parole vous étiez très proche de Nicolas Sarkozy 6 mois après manifestement vous n'avez pas convaincu est-ce que vous avez fait un petit peu votre mea culpa est-ce qu'il y a quelque chose qui a raté pourquoi est-ce que Sarkozy qui va vous chercher qui vous nomme porte-parole 6 mois après préfère se passer de vous il y a une chose sur laquelle et j'en avais parlé très clairement à Nicolas Sarkozy c'est que lorsqu'il me l'a proposé je lui ai dit je ne pourrais pas assumer certaines positions et vous connaissez mon engagement sur la laïcité notamment je sais que ça ne fait pas l'unanimité au sein de ma famille politique mais si un moment j'ai cette question qui me viendra lors d'une interview comme à la radio avec vous ou d'autres je ne pourrais pas me dédire je ne pourrais pas me dédire parce que mes idées mes convictions je les avais déjà couchées sur le papier et je les recouches à nouveau sur le papier et donc je ne pourrais pas d'accord mais en quoi elles sont différentes de celles de Laurent Wauquiez vos convictions pardonnez-moi je ne vois pas trop la différence vous êtes scandalisée par Laurent Wauquiez là manifestement je n'ai à aucun moment évoqué Laurent Wauquiez vous parlez de vous parlez de la pensée buissonienne dans le parti oh mais il n'y a pas que Laurent Wauquiez il n'y a qui d'autre mais de toute façon on est en train je pense que c'est en train d'aller vers du buisson sans buisson et il y en a d'autres vous avez certainement reçu le dernier communiqué de presse donc vous voyez très bien de qui il s'agit non je ne donnerai pas non mais je ne me sens pas je ne me sens pas à l'aise au sein de cette nouvelle équipe et je n'ai pas envie de faire partie de cette nouvelle équipe bien que le communiqué était clair on proposait un nouveau un nouveau donc je vais juste juste lire un petit juste une phrase de votre livre page 44 page 44 je préfère que ce soit Alain qui dit oui c'est vrai je lis très mal je lis très bien tu lis très bien toi juste lis ça juste qu'on sache si c'est bien de la même personne dont vous parlez juste cette phrase là très bien l'année qui vient de s'écouler et les attaques de janvier ont permis de mettre davantage en lumière les attaques pernicieuses incessantes des communautaristes soutenues par une gauche démissionnaire en mal de voix et d'une droite qui s'excuse d'être de droite pour faire cool vous parlez d'Alain Juppé là vous parlez pas d'Alain Juppé la droite qui s'excuse d'être de droite pour faire cool non mais ça je l'ai écrit je sais très bien ce que j'ai écrit je veux dire qu'à un moment quand le pays est attaqué qu'on sait très bien quels sont ce qui est attaqué c'est à dire la liberté d'expression c'est à dire un certain mode de vie je pense qu'il faut il faut arrêter on sait que la gauche n'a eu de cesse après les attentats de caresser les associations communautaristes dans le sens du poil qui a une certaine droite qui est tombée dans le relativisme moi je ne peux pas je ne peux pas dire que je suis d'accord avec ça et si vous avez vraiment écouté ce que je vous ai dit tout à l'heure j'ai dit que le dernier livre d'Alain Juppé et son évolution vers une laïcité intransigeante me laissent penser que nous avons la même musique et que nous sommes que vous le croient c'est vrai qu'Alain Juppé a évolué lui aussi vous pouvez pas dire le contraire merci de le reconnaître Laurent Lequier d'accord donc maintenant il est moins cool et ça correspond mieux alors moi ce qui m'intéresse chez vous c'est vos perpétuelles contradictions car à chaque fois qu'on lit de manière tout à fait bienveillante vos interviews ou votre livre on s'aperçoit qu'on sait que va arriver quelques minutes plus tard ou quelques pages plus tard une phrase qui va anéantir la proposition précédente exemple j'ai pris deux petits extraits qui vont vous montrer ce que j'essaye d'avancer on se donne des excuses ce mot islamophobie il est galvané et il nous empêche de nommer les choses pour moi le mot islamophobie est un mot dangereux alors très bien mais dans votre site futur au féminin vous dites de Ina Jveschenko qui est la présidente des FEMEN qu'elle a tenu des propos ouvertement racistes et islamophobes donc là le mot islamophobie vous le reprenez à votre compte un deuxième petit extrait un deuxième petit extrait c'est sur le mot anti-musulman racisme anti-musulman il y a quand même eu quelques 54 incidents autour de mosquées depuis quelques jours oui bien sûr mais ça s'appelle du racisme racisme anti-musulman ça s'appelle du racisme anti-musulman donc ça vous dites ça à outil Krief et dans la revue civique du printemps 2015 vous dites ce racisme peut-être un racisme anti-arabe ou anti-africain mais en aucun cas anti-musulman alors est-ce qu'il y a une Lydia Girouz qui en décembre 2015 dit des choses qu'elle ne pensait pas en novembre est-ce qu'il y a un côté automne-hiver chez vous c'est-à-dire que c'est pas la même collection là je voudrais savoir si j'ai la Lydia Girouz de novembre 2015 ou celle de mai 2016 non écoutez vous prenez une interview de Sherutel Krief que j'ai fait en janvier l'année dernière pour la promotion du livre qui avait été écrit un an avant et publié en octobre dans le livre je dis clairement que je ne souhaite pas parler d'islamophobie parce que l'islamophobie c'est un terme qui a été inventé pour interdire toute critique de l'islam par exemple vous dites que vous êtes contre le voile on vous dit immédiatement que vous êtes islamophobe pour interdire tout débat vous prenez l'exemple du site Futuro Féminin c'était une association que j'avais créée quand j'avais 24 ans il y a eu plusieurs personnes qui ont écrit sur ce site je ne dis pas que c'est pas bien mais il faut savoir quand on n'a pas des termes de ne pas les dénoncer le lendemain écoutez je pense que si on étudie votre oeuvre on trouvera des termes dans un bouquin pour l'instant je suis là pour étudier la vôtre et on peut construire comme ça des choses qui sont contradictoires regardez dans votre livre là c'est pas que de la terminologie c'est plus grave dans votre livre page 183 vous dites ce qui importe aujourd'hui c'est de recréer le lien entre population et police très bien ça ne concerne pas les idées mais simplement vos contradictions il faut restaurer la confiance entre la police et la population et le 28 février 2015 dans Valeurs Actuelles vous dites certaines cités sont en guerre avec la police et ce n'est pas le dialogue qui stoppera les trafics de drogue donc d'un côté vous êtes contre le dialogue mais quelques mois plus tard non 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 parce que vous savez pas lire et puis c'est assez facile cet exercice qui consiste à prendre deux phrases sur une page à couper alors expliquez au moins sur ce sujet c'est assez facile c'est très simple moi je on laisse expliquer c'est très simple je pense qu'aujourd'hui il y a des quartiers qui sont des zones de non-droit où la police ne peut pas entrer où la situation peut-être que vous êtes un petit peu déconnecté parce que vous passez de votre maison à un plateau à un plateau télévisé et que vous ne vivez pas dans ces quartiers là mais il y a des quartiers où la police ne peut plus entrer où les pompiers ne peuvent plus entrer où la police est vue comme l'ennemi et je pense que les trafics de drogue gangrènent tout et ceux qui vivent dans ces quartiers là vivent l'enfer et ce n'est pas avec du dialogue ou avec des îlotiers qu'on va réussir à remettre de l'ordre dans ces cités là ce qu'il faut c'est avoir une police qui a véritablement des moyens je regrette il faut avoir des véhicules rapides donner des pouvoirs un petit peu plus élargis aux CRS et aux policiers et à un moment il faut savoir sévir il faut savoir sanctionner le dialogue c'est très bien mais ça ne marche pas toujours et je pense qu'il faut effectivement qu'il y ait des policiers qui soient dans le dialogue mais au sein de l'école dans l'école dans l'école il y a des écoles dans certains quartiers où les jeunes d'accord donc là c'est la Lydia Giroux du printemps 2015 qui est en train de parler non pas celle de l'hiver 2015 dans les écoles de certains quartiers il y a des jeunes mais malheureusement on leur apprend qu'il n'y a pas que l'ennemi c'est le policier et moi je voudrais recréer en fait du lien républicain et permettre de casser ce discours qu'ils entendent au sein de leur famille en ramenant la police pour faire voilà des interventions et dire que la police non c'est pas les méchants la police c'est ceux qui nous protègent parce que vous parlez souvent de la république et des républicains page 83 une phrase qui me fascine qui me fascine mais je ne sais pas lire et en plus quand j'arrive à lire une phrase je ne suis pas assez intelligent pour la comprendre donc ça tombe bien vous allez me l'expliquer il faut distinguer l'histoire de la France et l'histoire de la république alors je vais vous donner une date je ne vais pas vous donner le 18 brumaire parce que c'est trop compliqué mais prenons le merci non 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 parce que c'est compliqué historiquement le statut de la date je vais vous donner par exemple le 14 juillet 1789 est-ce que ça fait partie de l'histoire de France ou est-ce que ça fait partie de l'histoire de la république sachant que on doit distinguer absolument l'histoire de France et l'histoire de la république donc dans quel sac vous posez cette date c'est assez clair je vous dis qu'on ne peut pas toujours être toujours aller en référence notamment en politique vers l'histoire de la France cette histoire qui est de 2000 3000 ans les rois de France vous êtes quelqu'un qui nous rappelle sans arrêt que la France a des racines chrétiennes vous allez chercher sans cesse les racines de la France je vous parle de la république et je vous dis qu'il faut peut-être aller vers l'histoire républicaine à peut-être revenir davantage vers cette histoire républicaine et peut-être que la référence ce soit c'est mieux que ce soit 1789 c'est mieux que ce soit 1905 la loi de la laïcité plutôt que Clovis et les rois de France c'est parce que c'est l'histoire républicaine qui doit être notre boussole et c'est ces valeurs-là c'est cette construction-là qu'on doit rappeler parce que c'est population pour population c'est des idées après des idées les philosophes qui ont fait que voilà on est la France et qui fait que la France est universelle elle rayonne dans le monde elle est grande et c'est pour ça aussi que l'on est attaqué aujourd'hui c'est pour tout ce que nous avons décidé à construire ensemble vous savez ça m'étonne que vous parliez de la République parce que dans votre livre il y a un moment donné vous dites quelque chose que je n'ai jamais lu outre que dans un texte qui ferait l'hommage au fascisme directement vous dites que la police vous dites clairement comme ça c'est effrayant vous dites la police ne devrait pas être contrôlée par une autre instance que la police elle-même et ça si vous voulez vous le dites à la fin et ça c'est les principes même si vous voulez du fascisme du nazisme de toute dictature vous faites ça et vous cassez toute idée démocratique vous les dites moi vous savez j'étais effrayée vraiment parce que moi je me suis dit excusez-moi je me suis dit c'est pas possible que même Sarkozy qui est très droitier ne peut pas vous ne pouvez pas être porte-parole avec des tels propos ne me faites pas passer pour ce que je ne suis pas non non je dis qu'il faut arrêter cette défiance envers la police que la police il y a l'IGPN qui est là pour la contrôler et la sanctionner s'il y a un problème mais quand on dit qu'il faut donner des récipicés lorsqu'un policier fait un contrôle ou mettre des caméras gopro sur les policiers parce qu'on les suspecte de mal faire leur travail c'est mettre un peu de défiance dans le travail de la police et considérer que peut-être cette police n'est pas assez professionnelle et que cette police elle est ces policiers sont des délinquants on ne peut pas un jour vous prenez les milices c'est peut-être votre force de la provocation mais moi j'ai l'impression je pense que vous dire d'Argentine moi j'ai un sentiment si vous voulez en lisant votre livre que vous manquez des cultures juridiques excusez-moi de vous le dire comme ça mais il y a des choses qui me semblent la séparation des pouvoirs par exemple le fait de parler de dire que la police ne doit pas avoir un contrôle c'est pas considéré qu'ils vont expliquer la police a un contrôle évidemment enfin je ne vois pas où vous avez été chercher ça je dis juste que mais bon juste pour ça excusez-moi installer l'idée que la police doit rendre un récépissé à chaque contrôle parce qu'il y aurait des contrôles au faciès et que ça serait discriminant ou à mettre une caméra gopro sur les gilets des policiers c'est considérer que les policiers ne sont pas des professionnels ils le font aux Etats-Unis dans certains états oui mais très bien ça marche très bien aux Etats-Unis ça fait des crimes des crimes raciales non mais il y a des policiers formidables et puis aussi voilà il y a des bavures policières on a eu un exemple avec l'état d'urgence de plusieurs bavures policières certaines assez graves donc l'idée qu'il y a un contrôle de la police en soi ça ne me paraît pas mais c'est ce qui existe avec l'IGPN mais ça s'appelle les boeufs-carottes voilà lorsqu'il y a un problème ils font l'enquête et ils sont sanctionnés il y a un organe interne à la police vous donnez l'IGPN qui soit contrôlé par eux-mêmes ce sont des gens qui peuvent tuer qui sont armés vous ne comprenez pas qu'ils peuvent venir non mais pour l'instant ceux qui ont été tués c'est les policiers non mais en ce moment il y a plutôt une réconciliation entre les policiers j'ai dit cette attaque dans le 18ème arrondissement cette personne qui a été attaqué le commissariat enfin la police évidemment est contrôlée l'administration française est très bien construite il y a des contrôles il y a des contre-pouvoirs enfin ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit Léa Salamé vous êtes une combattante vous êtes une guerrière de la laïcité il y a un zèle une ferveur avec laquelle vous défendez votre laïcité qui a une forme de courage dans ça je dois vous le reconnaître c'est au-delà même du combat politique du combat idéologique c'est presque un combat intime qu'on lit à travers ce que vous écrivez un combat identitaire maintenant moi je vous comment dirais-je je vous envie énormément Lydia Guirous parce que vous êtes pleine de certitudes alors sur un dossier et sur un sujet qui divise le monde contemporain le sujet le plus épineux qui soit le plus délicat le plus explosif et bien vous vous avez des certitudes sur ce que c'est la laïcité sur ce que doit être la laïcité et vous les assénez et vous assénez donc à travers ce livre-là qu'il faut que vous êtes qu'il faut ou que vous êtes d'ailleurs ça c'est la même chose puisque vous nous expliquez je vais tenter d'exprimer ce que la laïcité évoque dans l'esprit des français donc vous savez vous ce que la laïcité est dans l'esprit des français il faut donc interdire le voile à l'université il faut interdire les repas de substitution les mamans voilées elles restent à la maison et elles ne peuvent pas accompagner les enfants vous êtes très sceptiques pour ne pas dire très critiques contre les écoles de confession musulmane Madame Maïtena Birabène va aussi vous apporter ses excuses parce que toutes les semaines dans le grand journal il y a un sujet qui défend le voile c'est ce que vous écrivez aussi très régulièrement oui la France a beaucoup changé toutes les semaines vous avez changé d'avis pardon et je vous laisse après sur le voile et même sur la burqa à une époque vous disiez c'est pas vrai qu'il y a des burqas un peu partout en France je peux retrouver si vraiment vous me demandez de le faire c'était en 2012 vous disiez oh il y en a marre tous ceux qui parlent de la burqa parce qu'il n'y en a pas tant que ça chez nous puis là depuis quand même vous avez changé d'avis là dessus vous dites au fond s'il faut vraiment que cette burqa soit interdite parce qu'il y en a la loi de 2010 doit être appliquée il y a de plus en plus de burqas je vais revenir sur ce que je disais sur le grand journal le problème aujourd'hui en France c'est que la norme l'image de la femme musulmane notamment dans les médias la norme est que cette femme musulmane est une femme forcément voilée voilà ce qu'on installe je regrette mais je préfère l'image de la femme musulmane dans les années 80 ou 90 l'aziza les cheveux au vent avec son jean 501 femme libre femme qui a envie de aller chercher la liberté je n'aime pas l'image que les médias donnent de la femme musulmane systématiquement voilée et oui au grand journal notamment après les attentats du 13 novembre ils ont invité une étudiante qui représentait une association d'étudiants musulmans et bien c'était pas une étudiante musulmane dévoilée c'était une étudiante musulmane qui était absolument voilée je trouve que ça donne une image déplorable je trouve que les jeunes femmes qui hésitent à un moment qui hésitent à un moment non mais si on ne peut pas si on connaît qui hésitent à un moment voilà entre le voile ou pas le voile celles qui doivent faire face à des pressions et bien on installe dans leur esprit que la femme musulmane est forcément voilée je trouve ça très dangereux et je trouve que les médias devraient faire attention à l'image qui renvoie est-ce que vous ne devriez pas faire attention quand vous établissez un rapport mais plus que douteux je dirais même scandaleux quand vous comparez la burqa au port de l'étoile jaune difficile de rester insensible devant ces femmes condamnées à porter ce signe instantatoire d'appartenance religieuse telle une étoile jaune vous pensez que quelque chose qui a lieu à la sphère privée qu'un mari abîme la dignité de sa femme en l'obligeant à mettre une burqa c'est une atteinte à la dignité c'est clair vous croyez que c'est la même chose que lorsqu'un état décide de manière universelle et de manière officielle de désigner par une étoile jaune tous ceux qu'on va mener à l'abattoir et au massacre c'est exactement la même chose vous croyez que cette comparaison dans votre bouche de quelqu'un qui espère nous persuader qu'elle pense est quelque chose qui n'est pas scandaleux alors on reste au même niveau de la pensée rappelez-vous ce que vous a dit Michel Allonfray c'est un peu un boogie-bougat parce que manifestement ce que vous dites vous-même vous n'avez même pas la peine de le rappeler mais la chose qui me choque là il n'en a pas fait oui ça a changé vous ne voudriez pas présenter des excuses à toutes les filles et les fils de déportés écoutez c'est une comparaison j'ai un immense respect je connais cette histoire et effectivement vous êtes un peu embarrassée non je ne suis pas je cherche les mots burqa égale étoile jaune c'est des sujets qui sont extrêmement difficiles et c'est pour ça que dans le livre j'ai posé les choses sans passion et de manière assez froide la burqa qu'est-ce que ça dit ça dit je suis inférieure à l'homme ça dit je suis musulmane avant tout et lorsqu'un état ou des organisations qui sont devenues des organisations politiques comme les salafistes impose aux femmes de porter cette burqa on est d'accord on est d'accord c'est comme si on les marquait au fer rouge et on leur interdit une présence et une présence et une existence sociale c'est pas la même chose que désigner des femmes et des enfants et des hommes pour les mener à la mort si vous pouvez vous arrêter à l'image je suis d'accord mais voilà je l'ai écrit je vais l'assumer je ne vais pas faire ma carrière vous allez l'enlever dans la prochaine édition ça vaudra mieux cela dit Dolce Cabana a créé des burqas transparentes j'ai vu ça il y en a même en jean c'est une véritable info donc la burqa est moins prégnante évidemment voilà c'est tout j'ai apporté une pierre mais vous savez qu'il y a des il y a des sites de mode avec des burqas en jean et dans différentes matières c'est formidable des ananas des oranges des burqas fruitées c'est assez voilà Léa moi ce que j'essaye de comprendre avec vous Lydia Guerroux c'est à qui vous vous adressez parce que quand vous écrivez des choses avec autant de certitude que vous assénez avec une radicalité que vous revendiquez parce que je n'ai aucune radicalité c'est exactement il y a deux livres qui sortent pour la laïcité il y a le vôtre et il y a ce livre là je ne sais pas si vous l'avez lu c'est celui de Régis Debray que vous citez dans votre livre et qui a pour le coup une position beaucoup plus comment dirais-je beaucoup plus nuancée la tolérance est à la laïcité ce que la charité est à la justice il ne faut pas que la laïcité devienne une machine d'exclusion la laïcité est devenue un totem identitaire mais ce n'est pas une religion Régis Debray qui entre parenthèses a été le premier à demander l'interdiction du voile à l'école et ne pense pas la même chose pour le voile à l'université contrairement à vous et aussi sur les repas de substitution ma question c'est quand vous assumez cette intransigeance là vous essayez de convaincre qui parce que les convaincus de la laïcité madame Guirouz ils vous suivent si vous essayez de convaincre les musulmans d'adhérer à la laïcité avec votre intransigeance vous les j'ai peur et je vous le dis sans aucune que ce soit totalement excessif et ce qui est excessif est forcément insignifiant votre livre est très très excessif et j'ai peur que ce soit très très contre-productif non non d'une part je ne m'adresse c'est pas parce que je suis musulmane que je m'adresserai exclusivement aux musulmans ce livre s'adresse à l'ensemble des français moi je ne considère pas les français selon leur origine ethnique ou leur appartenance religieuse à vrai dire je m'en fous j'ai des individus en face de moi et je parle à des individus vous voulez convaincre et ensuite la laïcité le problème c'est ce que je mets en quatrième de couverture aujourd'hui c'est les défenseurs de la laïcité qui sont montrés du doigt et qui deviennent les intégristes et un principe ne doit pas souffrir de ces exceptions la laïcité à l'école dans les menus de substitution le problème c'est que les menus de substitution aujourd'hui dans des écoles il y a des écoles dans certains quartiers où les enfants ne mangent plus rien même quand on propose de l'agneau ou du bœuf ils ne le mangent plus et ils réclament des menus confessionnels à un moment la république elle doit savoir s'imposer elle doit savoir dire stop et c'est pas possible et en plus j'aimerais que l'école soit sanctuarisée quand on passe le pas de la porte de l'école et bien cette école publique et républicaine elle accueille les élèves sans leurs conditions sociales sans leurs origines ethniques sans leurs religions donc la laïcité elle se retrouve aussi dans l'assiette c'est une question d'égalité et voilà l'université on n'est plus dans le petit voile qui existait il y a encore quelques années nous sommes aujourd'hui face à des jeunes filles qui viennent avec ce qu'on appelle le gilbeb qu'est-ce que c'est le gilbeb si ce n'est dire la burqa on n'a pas le droit au nom de la sécurité et j'aurais aimé qu'on la fasse au nom de la laïcité comme par respect pour notre mode de vie et parce qu'il faut assumer les choses et bien ces jeunes filles disent je ne peux pas couvrir entièrement mon visage je viens couverte de la tête aux pieds et je montre le minimum de mon visage voilà c'est de la provocation c'est ridiculiser les lois de la république c'est ridiculiser nos principes et je pense qu'effectivement aujourd'hui on est arrivé à un moment où il faut être intransigeant rigoureux sur les principes et les musulmans qui vivent en France doivent surtout comprendre que la laïcité est ce qui les protège notamment les femmes qui leur permet de s'émanciper d'être à l'égal de l'homme et si ça ça vous semble superficiel et superflu moi j'y peux rien c'est pas le cas Léa Salamé non mais moi j'y peux rien Léa Salamé je voulais savoir je voulais savoir si vous aviez envoyé votre livre à Nicolas Sarkozy je l'ai envoyé lundi ce que je reproche un petit peu à votre livre c'est que vous utilisez la laïcité de manière idéologisée de manière très politisée puisque toutes les toutes les trois pages vous attaquez la gauche la gauche qui joue le communautarisme si je vous demande si vous avez envoyé ce livre à Nicolas Sarkozy c'est parce que qui a créé le CFCM qui a parlé de laïcité positive qui est allé en ami au congrès de l'UOIF en 2003 qui a déclaré jamais l'instituteur ne remplacera le curé ou le pasteur qui s'est vanté d'avoir été le premier président à nommer un préfet d'origine musulmane qui est le président qui a joué le plus le communautarisme en France sous la 5ème république Nicolas Sarkozy Léa Salamé le CFCM a été en effet créé par Nicolas Sarkozy sur une idée de Jean-Pierre Chevènement mais vous savez que c'est tellement compliqué de rassembler les différents courants les différents représentants selon les origines les musulmans qui viennent plutôt du Maroc d'Algérie vous connaissez tout ça il a réussi à les rassembler on a le CFCM pourquoi vous accusez la gauche je peux juste terminer un organe un organe qui permet de discuter avec des représentants de ce culte il a été au congrès de l'UOIF l'UOIF qui est proche des frères musulmans qu'est-ce qu'il leur a dit il leur a dit jamais jamais nous n'accepterons que les photos d'identité sur les pièces d'identité les femmes ne pourront pas être voilées voilà le langage qu'il leur a tenu et ça lui a valu d'être sifflé pendant ce congrès il a été très courageux pourquoi est-ce que vous reprochez à Bernard Cazeneuve de recevoir de représentants musulmans je ne peux pas répondre de tous les propos de Nicolas Sarkozy je ne peux pas vous dire que tout a été parfait aucun président aucune personnelle politique ne fait aucune erreur donc oui la laïcité on n'a pas besoin de dire laïcité positive ou laïcité inclusive la laïcité c'est la laïcité le problème c'est que vous ne savez pas du tout ce que c'est que la laïcité vous n'avez pas compris ce que c'est je vais juste terminer comme la gauche a dit laïcité inclusive il n'y a pas besoin de la qualifier la laïcité elle est telle qu'on l'a toujours connue et telle qu'on doit la retrouver il y a un grand problème vous ne comprenez absolument pas ce qu'est la laïcité certainement vous allez me l'expliquer oui je vais vous l'expliquer je vous remercie je vais l'expliquer aussi aux téléspectateurs de manière la plus claire possible oui parce que vous savez parfaitement ce qu'est la laïcité et tout le monde je ne sais pas si je sais mais je sais que vous ne le savez pas très bien Yannouac vous dites je vous dis franchement non mais écoutez bien j'écoute bien religieusement je vais essayer de lire religieusement pas pour la laïcité non mais c'est une pauvreté je ne comprends rien la laïcité la laïcité vous dites c'est la neutralité de l'espace public autrement dit ce qui relève du religieux doit rester dans la sphère privée et dans les lieux de culte afin de ne pas heurter la liberté et le respect d'autrui la laïcité c'est strictement le contraire la laïcité c'est quelque chose qui se place du point de vue de l'état c'est quand l'état ne doit pas se prendre pour une église et que l'église ne doit pas se prendre pour l'état autrement dit ça veut dire que au contraire dans l'espace public vous pouvez multiplier à l'infini toutes les expressions religieuses qu'est-ce que vous appelez l'espace public ? la rue les établissements et notamment l'hôpital l'université les entreprises mais écoutez-moi jusqu'à la fin mais redescendre non non la laïcité consiste justement pour l'état à être dans un état d'incompétence absolue vis-à-vis des religions d'indifférence absolue ce qui fait que pour l'état pour comprendre la laïcité c'est ça que les gens doivent comprendre il faut prendre les lunettes de l'état c'est l'état qui parle et l'état dit faites ce que vous voulez dehors pas chez vous parce que si la laïcité n'était que chez soi ça serait on n'aurait pas ces débats l'état dit moi je suis incompétent je n'y connais rien je ne reconnais ni un t-shirt ni un blue jean ni une burqa ni une kippa je ne peux pas m'en mêler je ne sais pas ce que c'est ça veut donc dire multiplier les signes que vous pensez être religieux moi je n'y connais rien dit l'état dehors je ne m'en apercevrai jamais c'est donc le contraire vous confondez neutralité et neutralisation au sens d'éradication être neutre ça ne veut pas dire éradiquer qu'on ne les voit pas ça veut dire on peut les voir toute la journée on ne s'en apercevra pas et on ne souciera jamais c'est un peu utopique alors est-ce que je peux quand même la loi de 1905 c'est ça ? oui mais la loi de 1905 en 1905 la deuxième religion en France n'était pas l'islam c'est bizarre parce que vous dites dans votre livre qu'elle est intangible vous voyez donc elle se modifie juste un instant juste un instant il y a eu des difficultés qui sont apparues il y a eu les affaires du voile de Creil et puis on a laissé pendant 14 ans les proviseurs les directeurs gérer ces difficultés dans les collèges et les lycées et ça a été très difficile alors est-ce que le collège le lycée c'est la sphère publique et l'état ne s'en mêle pas non donc en 2004 on a enfin réussi à intervenir l'état a enfin fait une loi qui interdit le port de signes religieux ostentatoires dans les lycées et dans les collèges parce que ce sont des enfants très bien oui vous savez l'argument qui consiste à dire qu'à l'université ce sont des adultes il y a des adultes également au lycée la loi de 2004 s'applique également pour les BTS et les prépas là on a également affaire à des majeurs l'université c'est pas un îlot qui est au-dessus de tout les personnes qui travaillent à l'université ça s'appelle des fonctionnaires donc c'est l'état les difficultés aujourd'hui elles sont beaucoup plus importantes bien sûr mais les difficultés aujourd'hui elles sont plus importantes c'est plus des signes religieux c'est des signes la burqa le niqab le gilbeb c'est juste des panneaux publicitaires pour le salafisme c'est juste dire je soutiens les salafistes je sais pas mais les jeunes filles qui étaient avec les terroristes qu'est-ce qu'elles portaient si ce n'est des niqabs donc il y a ce problème alors là vous faites un petit glissement entre les musulmans et les terroristes qui n'est pas tout à fait à votre honneur non 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 chez moi il n'y a aucun chez moi il y a vraiment je n'ai pas besoin de dire pas d'amalgame pour ne pas faire d'amalgame dans les entreprises il y a le rapport de Rangstadt qui montre qu'il y a des difficultés de plus en plus croissantes dans les entreprises parce qu'aujourd'hui on n'est plus dans une pratique de la religion apaisée elle est devenue revendicatrice prosélite tout seul parce qu'on a laissé faire des gens qui sont proches des frères musulmans l'UOIF depuis 30 ans à peu près et donc on a des difficultés et on doit y faire face c'est pour ça qu'on a fait la loi de 2010 également oui je pense que quelque part la notion de laïcité ne marche plus pour traiter ces questions enfin parce que c'est pas c'est pas de la religion c'est dans toutes les questions si vous dites qu'effectivement il faut trouver des moyens pour capturer le message salafiste en fait où est-ce qu'il commence d'un point de vue pragmatique un message qui est l'apologie du salafisme avec tout ce que cela implique alors du coup on sort de la question du religieux moi je pense que c'est une grande confusion il n'y a pas qu'une question je ne traite pas que des questions non non mais moi je ne vous critique pas là je parle c'est simplement qu'en France on traite ça sur la question sur le label laïcité en fait il faut sortir de cette question il y a aussi une question de sécurité l'état ne se mène pas du religieux vous disiez tout à l'heure alors les religions n'ont rien à voir un moment qui non quand on sait qu'il y a entre 90 et 100 mosquées salafistes en France si l'état ne s'en occupe pas parce que c'est du religieux qui va s'en occuper l'état a aussi le droit d'imposer ses limites et de dire ici nous n'acceptons plus cela et donc voilà la neutralité est essentielle pour permettre le vivre ensemble parce qu'il y a des convictions qui peuvent heurter d'autres vous aurez le droit à une question encore chacun mais moi aussi je voudrais poser une question sur un passage du livre page 107 vous dites il y a trois frances qui s'opposent désormais c'est un passage important de votre livre et chacun va essayer évidemment de se glisser dans une de ces trois frances parce que la question que je me suis posée à la fin de ces trois c'est de me dire mais alors où je suis moi dans ces trois là j'imagine que vous me glissez dans la première partie j'ai bien compris mais quand même je dois faire partie de la première france celle des nantis médiatiques je ne connais pas assez bien pardon je ne connais pas assez bien bon bon on va voir moi je ne me reconnais dans aucune des trois évidemment je me dis mais peut-être que ce n'est pas assez trois frances vous vous dites il y a trois frances qui s'opposent désormais la première est celle des nantis médiatiques faiseurs d'opinion qui vivent dans une bulle et qui aiment juger la suivante et excuser la dernière alors juger la suivante la suivante donc la deuxième c'est celle de la petite bourgeoisie classe moyenne qui ronge son frein qui garde son calme en public par crainte de passer pour des beaufs et éructe dans son salon je ne me reconnais pas vraiment là non plus puis il y a la dernière qui est celle issue de la banlieue qui entend avoir le droit à tout et des responsabilités sur rien parce qu'on nous a parqué ici et que ce n'est pas de notre faute voilà il y a donc aujourd'hui trois frances une france aveugle les médias faiseurs d'opinion une france muette les petits bourgeois qui rongent leurs freins et une france revancharde la banlieue ce n'est pas un peu réducteur quand même il n'y a pas une quatrième ou une cinquième possibilité voire une sixième oui 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 non mais il y a une non mais il y a une mais c'est que ça votre livre non c'est pas que ça mais c'est que ça c'est que du réduit du caricatural non non c'est pas faux mais c'est caricatural non mais c'est votre avis c'est votre avis d'autres ont trouvé que mon livre était très bien voilà après c'est vrai que c'est à la mode de critiquer ceux qui défendent les valeurs de la république mais avec ça tout le monde défend les valeurs de la république depuis le 13 novembre notamment il a fallu 130 morts pour qu'on se réveille et qu'on dise on va défendre les valeurs de la république pourquoi on n'aurait pas pu les défendre avant on n'aurait pas pu les défendre avant je pense qu'on a commencé à les défendre déjà après le 7 janvier que peut-être vous avez raison après janvier c'était renoncement sur renoncement vous m'entendez je vous donne un point peut-être qu'il a fallu un drame comme celui du 13 novembre pour qu'on s'approprie davantage les valeurs républicaines pensez-vous que pensez-vous j'ai pas besoin d'être non mais pensez-vous qu'on aura la mémoire assez longue et que dans quelques semaines on continuera à défendre les valeurs de la république je l'espère vous le pensez moi j'ai vraiment cette crainte je pense qu'il y a une forme d'amnésie en France et que parfois on oublie trop vite on est frappé on est sous le coup de l'émotion tout le monde crie les valeurs de la république la laïcité et le temps passe et on oublie les morts et la peine s'estomne et après on retompe dans nos travers chacun une dernière question Yann Watts et Léa alors vous dites la république est donc indissociable de la laïcité ça c'est page 83 la fameuse page 83 la première république est-elle totalement indissociable de la laïcité la deuxième république qui est la première partie la troisième république non mais Yann Watts ce genre de question c'est un peu bête parce que la première république n'est pas une république est-ce que vous devez être toujours dans les yeux dans le rétroviseur et regardez on peut pas écrire n'importe quoi je suis dans quel temps Yann Watts le mot laïcité est inventé en 1877 dans le litret enfin il est pas inventé mais il fait son apparition dans le litret en 1877 qu'est-ce que le mot laïcité vient faire dans la république de 1792 dans celle de 1848 et celle de 1875 expliquez-moi nous sommes dans quelle république nous sommes dans la cinquième république ce livre est publié quand il est publié quand non mais c'est pas c'est la seule question à laquelle je peux répondre moi 2015 non mais c'est pas ça de 2016 non 2016 mais non comme il faut dire merde j'ai encore dupé une année et je termine juste par une phrase extraordinaire quand vous dites nous nous sommes les républicains car pour paraphraser Clémenceau nous sommes les derniers soldats de l'idéal français est-ce que vous croyez qu'on peut exclure du débat plus de 60 millions de français non parce que c'est un appel ce livre c'est un appel au réveil c'est un appel au sursaut c'est un appel à retrouver du bon sens c'est un appel à retrouver de la rigueur dans l'application de nos principes parce que c'est ça qui nous rassemble voilà c'est ça c'est un appel devenez et réveillez et réveillez Marianne non je fais pas vraiment de langue de bois et je suis pas connue pour ça Léa 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 une toute dernière question pour vous parler de la troisième France dans vos trois catégories donc la France des banlieues la revancharde et qui est tout le temps dans la culture de l'excuse je voulais juste vous demander ce que vous pensiez de la phrase de Latifa Ibn Diaten vous savez la oui très bien elle est malheureusement voilée mais c'est comme ça la mère d'une des victimes de Mohamed Merah ces jeunes en parlant des jeunes qui basculent dans le radicalisme ces jeunes sont oubliés ils sont enfermés dans leur cité ils sont désespérés il faut leur tendre la main sinon on leur ouvre la porte pour aller en Syrie oui bah ces jeunes moi ces jeunes je les connais j'ai grandi avec eux et j'en ai vu certains tomber dans l'islamisme il y a un moment où on ne peut pas considérer uniquement les populations issues d'immigration les populations des quartiers comme des personnes incapables de volonté individuelle incapables d'efforts l'intégration la mobilité sociale ça se mérite et il faut pouvoir aller s'arracher voilà et pouvoir moi j'ai fait ce parcours parce que je me suis arrachée parce que j'ai sacrifié énormément de choses et ça c'est possible il faut arrêter ce discours victimaire il faut arrêter ce discours victimaire qui voudrait que tout doit tomber cru dans le bec non dans la vie il faut se battre et voilà je voudrais que je voudrais que ce message soit entendu par les jeunes dans les quartiers ne vous l'aurez pas vous n'aurez rien facilement vous n'aurez rien facilement parce que vous êtes basané parce que vous êtes né dans ce quartier parce que vous portez ce nom là battez-vous 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 et la république vous donne les moyens de vous battre et de réussir Stéphane, Guillaume non moi je suis né à Neuilly-sur-Seine ma mère était marchande de tableaux mon père conseiller en patrimoine et j'ai dû j'ai dû me battre j'ai dû m'accrocher pour y arriver voilà c'est tout ça arrive aussi dans les beaux quartiers oui c'était pas facile c'est pas facile le choix de Lydia Guirouz parmi les dessins qu'on lui a proposé cette semaine dessin extrait de la presse satirique pas seulement d'ailleurs aussi de la presse parfois sérieuse les hebdomadaires ont tous des dessinateurs appropriés Lydia Guirouz a choisi un dessin publié par Ciné mensuel assez drôle je dois dire signé Lacombe les bonnes résolutions pour 2016 et on voit François Hollande on imagine que c'est lui qui dit on attend tranquillement 2017 voilà pourquoi ce soir parce que c'est l'impression que j'ai eu durant tous ces mois c'est on attend tranquillement 2017 on divise l'opposition on nie les français dans leur souffrance le chômage monte c'est pas grave on attend tranquillement 2017 et puis la réélection grâce au Front National le choix de Daniel Auteuil c'est ce dessin publié par VSD un dessin signé Goubel Michel Delpeche et Michel Galabru encore des artistes au ciel et on voit je me dis Saint-Pierre qui dit dessinateur non non chanteur et acteur voilà voilà joli choix tout simplement parce que j'avais encore envie de prononcer le nom de Michel Galabru et celui de Michel Delpeche c'est tout on va avoir l'occasion encore grâce au dessin de Romain Grosjean de parler de Galabru puisque vous avez choisi c'est peut-être la raison aussi un dessin où on voit une voiture c'est peut-être la raison de votre choix mais c'est la fameuse deux chevaux des gendarmes de Saint-Trope avec à l'intérieur de la voiture c'était pas Galabru qui était à l'intérieur c'était de funès à l'époque mais disparition de Michel Galabru on imagine qu'il a été éjecté c'est Ménégol pour Le Figaro qui a fait ce dessin pourquoi ce soir pour la bagnole ? non non j'ai été plus loin quand même j'adorais Michel Galabru comme un acteur et surtout je suis un grand grand fan de Louis de Funès et les gendarmes fait partie des films que je regarde avant les Grands Prix ah c'est vrai ? oui et La Grande Vadrouille aussi ? La Grande Vadrouille, Le Corneau, Les Gendarmes tous ces anciens films qu'on adore et Louis de Funès j'adorais mais Michel aussi donc voilà pour vous dé... pourquoi ? pour changer les idées pour se relaxer et être prêt au moment où il faut être prêt Pauline Lefebvre a fait ce choix un dessin signé par la dessinatrice Coco pour Charlie un an après rien n'est oublié ça ne partira pas comme ça on ne lave pas le cerveau de cette façon non je crois que vous disiez tout à l'heure je ne sais pas ce qui va se passer si on arrivera à se souvenir de tout ce qui s'est passé moi en tant que juste personne citoyenne qui a été très émue évidemment c'est sûr que ce n'est pas oublié alors je ne suis pas politique et je crois que je suis contente de ne pas laître tellement tout ça doit être compliqué mais ça ne partira pas comme ça et voilà c'était Coco vous n'oubliez pas un an plus tard en tout cas et même quand on reparlera en novembre prochain de ce qui s'est passé le 13 novembre dernier je crois que ce sera difficile à oublier aussi Marcella Yacoub d'échéance de nationalité un autre sujet on n'a pas tout à fait abordé ce soir ça aurait pu être aussi un sujet dont on aurait pu parler ensemble Sarkozy pourrait-il repartir en Hongrie demande Alain Juppé dans ce dessin de POTUS pour le canard enchaîné oui parce que je trouve ça très drôle parce que tous les gens quand les hommes politiques quand un état s'intéresse à la pureté ils terminent toujours les persécutés les persécuteurs perdent ou persécutés Lydia Guirouz deux mots deux phrases si vous étiez députée vous voteriez justement je trouve que c'est une mesure qui relève plus du symbole mais parfois c'est important moi-même je suis binational si on ne fait ça que pour ceux qui sont auteurs de crimes terroristes je suis d'accord mais si on l'élargit au crime et délit je pense que là on ouvre la boîte de Pandore et c'est dangereux Léa Salamé a choisi ce dessin pour ciné mensuel c'est mix et remix justement contre le terrorisme la déchéance de nationalité là on voit un kamikaze avec une bombe une ceinture explosive autour de lui qui dit ça fait réfléchir quand même tout est dit Stéphane Guillon a fait ce choix de Bouzard un dessin pour le canard enchaîné Raffarin a proposé un pacte républicain pour l'emploi et on voit Raffarin qui dit nous n'avons jamais réussi à juguler le chômage François Hollande qui dit nous non plus Emmanuel Valls qui conclut ben alors unissons nos talents un commentaire tu t'es dit non parce que Hollande a dit qu'il se représenterait si et seulement si le chômage baisserait vous voulez le rappeler ça fait 4 ans que le chômage augmente et donc il y a un moment donné il va falloir qu'il trouve quelque chose et ça va être très très intéressant truculent même on attend à quel moment il va changer la définition du mot chômage ça va être assez rigolo à quel moment il va se dire finalement j'y vais et il va nous expliquer pourquoi finalement il y va et j'attends ce moment avec impatience le choix de Yann Moix à propos du foulard à l'école un dessin d'honoré pour Charlie c'est hélas un dessin qui date puisque honoré vous savez faisait partie des victimes de Charlie Hebdo foulard à l'école si ça continue présente dit une élève mais évidemment ça n'est pas facile de vérifier Yann ce qui est fabuleux avec les dessins c'est qu'en une fraction de seconde il résume 15 heures de débat alors sauf que là vous êtes en train de faire raison à l'idiagir il n'est pas pour la burqa mais je ne suis pas pour la burqa en classe on est là aussi pour les invités on est proche de ça c'est ce que je vous expliquais maintenant c'est le Gilbert mais on va pas relancer le débat les dessins sont là justement pour eux évidemment on trouve ce dessin d'honoré dans Charlie cette semaine puisque Charlie a fait un numéro spécial suite à ce triste anniversaire des attentats Zidane Entraîneur c'est mon choix tiens pour parler football ça va vous faire plaisir à vous Stéphane qui aimait le foot Zidane Entraîneur ça résume ce que vous avez dit en début d'émission hop hop c'est mou dis-y vous c'est un dessin pour le bidulibre les voeux présidentiels on voit le président qui dit bonne année et des français qui disent bah déjà une promesse bidon un dessin de l'art que j'ai beaucoup aimé c'était publié par Sud-Ouest l'actualité de notre chaîne aussi est caricaturée par les dessinateurs regardez dans Sud-Ouest ce dessin de large les indemnités de licenciement de Julia Lepers et on voit le directeur des ressources humaines qui dit nous avons pensé pour vos indemnités à l'encyclopédie Larousse en 23 volume hashtag je suis Marianne c'est le livre de Lydia Girousse publié chez Grasset merci d'avoir accepté notre invitation madame Girousse merci applaudissements applaudissements ils sont manqués en partant vous aimez les romans vous aimez le suspens vous avez envie de savoir si M le mari est vraiment le serial killer que s'imagine cette femme avoir dans sa vie femme qui elle a du succès alors que lui n'en a pas peut-être c'est la raison de cette vengeance éventuelle contre les femmes mais vous ne saurez qu'à la fin si c'est vraiment lui le serial killer ça s'appelle M le mari c'est chez Michel Lafon c'est signé Marcella Yacoub applaudissements 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 Romain Grosjean va bientôt participer à nouveau au champion du monde de Formule 1 ça va démarrer vous m'avez dit au mois de mars prochain où ça le premier grand prix Australie en Australie il y a un grand prix que vous préférez un circuit que vous préférez plus qu'un autre le circuit le grand prix du Japon ah pourquoi au Japon c'est difficile à expliquer le circuit c'est comme une pièce finalement une œuvre d'art c'est difficile à expliquer pourquoi on aime mais on n'aime pas les virages le flot un circuit à l'ancienne il y a un sentiment particulier à chaque fois qu'on y va parce qu'il y a eu l'accident de Jules en 2014 donc voilà c'est un petit peu particulier mais c'est un magnifique circuit vous pensez à Jules Bianchi qui nous a quittés en 2015 après un tragique accident sur les circuits vous y pensez justement à ça au fait que vous avez des camarades et on pense évidemment aussi à Michael Schumacher qui lui est toujours dans le coma vous y pensez à ce danger vous êtes père de famille aujourd'hui ça a changé quelque chose pour vous vous avez deux enfants ça fait partie de notre vie on n'est pas fou on sait qu'on fait un métier un métier dangereux malheureusement on a eu voilà ce terrible accident de Jules mais quand on est dans la voiture on aime rouler on aime faire de la course et le jour où on pense au danger dans la voiture je pense qu'il faut arrêter puisqu'on n'arrivera plus à être à 100% Jules Bianchi c'était un de nos pilotes français aussi vous n'êtes pas nombreux les pilotes français ou franco-suisses comme vous à défendre nos couleurs il en faisait partie Jules Bianchi était un des jeunes pilotes prometteurs pourquoi il y a si peu de français ? on a été quatre en 2012 ou 2013 en 2014 on était trois Jules est malheureusement parti il était un excellent pilote et surtout un super ami c'est des cycles aujourd'hui il n'y a pas de pilote italien il y a quatre ou cinq allemands on retrouvera des pilotes italiens on retrouvera d'autres pilotes français il y a des jeunes qui arrivent derrière donc c'est chouette en attendant on vous encouragera vous pour ce prochain championnat du monde de Formule 1 on qu'ira aller France en regardant les prochains grands prix et particulièrement celui du Japon Stéphane Billon ne tourne pas sur un circuit mais il est encore en tournée pour l'instant avant d'intégrer Paris et le théâtre Deux Jazés un théâtre qu'il aime bien vous avez déjà triomphé au Deux Jazés avec un précédent one man show vous aimez bien cette salle vous ne l'avez pas choisie par hasard ? J'adore cette salle c'est le plus vieux théâtre de Paris c'est là où les enfants du paradis qui ont été tournés c'est un endroit extraordinaire très beau très bordélique aussi le patron est un personnage et voilà j'adore cet endroit Certifié conforme Stéphane Guillon Deux Jazés à partir du 5 février on vous encourage évidemment à y aller on va parler théâtre maintenant du théâtre de Paris je vais vous demander de patienter quelques minutes encore Pauline Lefebvre mais en revanche Daniel Auteuil dès maintenant va s'installer dans ce fauteuil vous allez très vite comprendre pourquoi Daniel il y a une surprise avant que nous parlions ensemble de l'envers du décor avec Valérie Bonneton aussi qui joue votre épouse dans la pièce avant que Pauline Lefebvre vous rejoigne dans ce fauteuil en face je sais et vous m'en avez parlé avant l'émission cher Daniel que si vous pleurez aussi régulièrement en ce moment et je vous vois la larme à l'oeil c'est à cause du départ de Julien Le perse pour question pour un champion mais ça m'a touché oui effectivement bien entendu parce que il a fait pendant 30 ans il était là pendant 30 ans vous étiez habitué le soir à 18h chez vous oui et puis il n'y a pas de raison pourquoi il a été envoyé il va peut-être nous l'expliquer voici Julien Le perse bonsoir 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 on s'installe on monte le son wouuuu 6 candidats le jeu on salue les gens qui nous regardent également sur TV 5 mondes on salue la Belgique la Belgique les moules les frites la BD les pédophiles on vous aime on aime ce jeu on se met nu et on danse on boit du rhum on salue les dom-toms ça c'est beau franchement Julien Le perse grâce évidemment à Marc-Antoine Lebré qui nous a rejoint vous avez tout à l'heure parlé football avec nous vous êtes prêts à vous intéresser au foot ça tombe bien Zinedine Zidane lui-même nous rend visite ce soir bonsoir non je pense que Daniel Auteuil enfin ce monde avec comme enfin ce monde me 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 Tous leurs amis, on salue les hommes politiques, on les déçus, on les déchus, on salue Manuel Valls. On a 6 ans, on ne connaît pas la différence entre sa droite et sa gauche, on joue à chat, sauf qu'on a le droit de retoucher son père, comme dans le Nord-Pas-de-Calais. Oh non, arrêtez avec ça ! Ça c'est bon, ça c'est bon Laurent, on a des ennuis. Ah ça c'est bon. Ce n'est pas le seul grand comédien à vouloir vous parler, Daniel Auteuil, votre collègue François Cluzet est là aussi. Putain, je t'aime Daniel, voilà, c'est dit, c'est comme ça, je t'aime. Par contre, je trouve que tu n'es pas assez énervé quand tu joues, hein. Moi, plus ça joue énervé, plus ça me plaît. Merde ! Et tant pis pour les téléspectateurs. On salue les téléspectateurs qui nous regardent à cette heure-ci, les insomniacs, les personnes âgées endormies devant leur télé, les maisons de retraite, on salue Michel Drucker. On embrasse les gens qui ont la vie éternelle, on salue les vampires qui vivent la nuit, qui sucent énormément, on salue Régine. Bisous ma Régine ! Et encore, encore un autre comédien humoriste, un homme de talent qui souhaite vous parler, et il se trouve qu'en plus il est présent sur ce plateau, c'est Stéphane Guillon. Daniel Auteuil, né à Alger, marié à une Corse, pour vous c'est une biographie, pour Marine Le Pen c'est un casier judiciaire. Daniel, vous avez réalisé Marius, l'histoire d'un jeune Provençal qui veut prendre la mer pour aller à l'étranger, à ne pas confondre avec Marion l'histoire d'une jeune Provençal qui veut prendre les étrangers pour les jeter à la mer. On termine avec une figure du cinéma international qui vous appréciez forcément, Jean-Claude Vanda. Daniel, toi et moi on est pareil, ok ? Toi t'es né le 24 janvier 1950, et c'est dingue, parce que moi je suis né aussi, ok ? Entraînement ! Et qu'est-ce que je disais ? La drogue c'est mal, il faut pas prendre la drôle. On salue le peloton du Tour de France, on salue Jacqui et Michel Platini, Mathieu Valbuena, les personnes de petite taille, on salue Bibi Maty, bisous Bibi ! Tiens on est galant, on lui fait le baise-na, wouhou ! Le baise-na, on l'embrasse tout le monde, ça c'est beau ! Ça c'est beau, ah je vous aime, nous nous reverrons bientôt, ah je vous aime, bonsoir, merci beaucoup. C'était la dernière de Julia Leferse, grâce à Marc-Antoine Lebré, bravo Marc-Antoine, Marc-Antoine Lebré, qui sera à La Cigale, la semaine prochaine, les 14 et 15 janvier. Pauline Lefebvre, vous pouvez rejoindre Daniel Auteuil dans son Auteuil maintenant. Vous êtes malins d'ailleurs, je vois bien comment finalement la réalité rejoint la fiction, puisque dans la pièce, dans cet envers du décor, cher Daniel Auteuil, vous êtes marié à Valérie Bonneton, manifestement vous avez réussi à la convaincre de recevoir un ancien ami à vous, qui s'est séparé d'une femme qui était surtout votre amie à elle aussi, et lui il a une femme plus jeune. Et je vois bien que dans la réalité, bah au fond, hop, c'est vous qui sortez ici sur les plateaux avec la femme plus jeune, celle de votre amie. Vous n'êtes pas venu avec Valérie Bonneton ? Non, non, parce qu'elle avait d'autres obligations, mais sinon, j'aurais bien aimé venir avec les deux. Non, non, les deux c'était parfait aussi. Non, non, il n'y a pas de... Parce qu'en plus vous avez déjà joué, et c'est peut-être la raison d'ailleurs de la présence de Pauline Lefebvre dans cette pièce, vous avez déjà joué au cinéma avec elle. Oui, mais c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est là, effectivement, elle jouait nue, mais je lui ai fait la... Non, je l'étais en sous-vêtements, c'est vrai que j'avais une scène... Je lui ai fait la vœu, effectivement... C'est pour le film, l'adaptation de la pièce précédente, Nos Femmes. Je ne l'ai pas regardé, je n'ai pas osé la regarder, donc ce n'est pas pour ces qualités-là que je l'ai choisi, c'est uniquement pour ces qualités d'actrice. Alors il dirige comment, Danielle Autoy ? Non, mais c'est... C'est assez particulier, parce que déjà de se dire que ce n'est pas Danielle Autoy qui m'irrit, c'est mon metteur en scène, donc il faut se décoller de tout ça. Je ne suis pas une fille très très impressionnable, mais c'est vrai que c'était un petit peu difficile au début juste d'être soi et pas fan, quoi, entre guillemets. Dis ce que tu penses. C'est le principe de la pièce, en fait. Non, mais c'est vrai que c'est un comédien qui ressent instinctivement les choses avec une puissance. Enfin, il ferme les yeux pour nous écouter, pour écouter la justesse. Vraiment, il ressent très très fort les choses, et je pense qu'il arrive à certains moments, pas tout le temps, mais à nous transmettre ce ressenti et cette justesse dans le jeu, quoi. Yann Wax, d'ailleurs, Salamé, j'imagine que vous avez des tas de questions à poser, et à l'un et à l'autre, et peut-être à propos de la pièce ou des carrières respectives de nos deux invités. Yann Wax, d'abord. Alors, la carrière de Daniel Auteuil me concerne précisément parce que la première fois que je suis allé tout seul au cinéma, j'avais 9 ans, c'était en 1977, pour voir un film qui s'appelait Monsieur Papa. Oui. J'étais en survêtement, tout le film, des adidas, glissés sous les lits. Et donc, c'est là que je vous ai découvert, je vous ai découvert vraiment enfant. Donc à partir de ce moment-là, je suis allé voir tous vos films. Et j'aimais bien votre rôle des sous-doués, parce que vous jouiez le rôle de Baptiste Laval, qui était un perpétuel redoublant. D'ailleurs, vous aviez 31 ans et vous jouiez le rôle d'un mec de 19 ans. Oui, déjà, de 19 ans. Et ce qui est fascinant là-dedans, c'est que... Elle avait raison, donc il y a des adultes au lycée. Elle avait raison. Et ce qui est fascinant chez vous, c'est que vous avez failli... Alors moi, j'adore tous vos films, soit disant la période comique, parfois un peu nanardesque, mais que j'adore. Et c'est un compliment, parce que vraiment, il y a des films qui sont rentrés dans le patrimoine, comme les sous-doués, notamment. Mais vous avez failli vraiment être un perpétuel redoublant. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu le rôle de Hugolin. Vous auriez peut-être passé votre vie à jouer à la Galabru dans des nanards qu'on adore, des nanards resplendissants. Est-ce que vous avez eu la conscience... Je suis désolé, parce qu'on vous a peut-être déjà posé cette question mille fois. Est-ce que vous avez eu la conscience que Hugolin vous a permis de passer toutes les classes que vous aviez redoublées avant, et donc d'accéder, non pas à que un cinéma sérieux, mais à un cinéma où vous pouviez alterner les rôles et les choisir ? — On parle évidemment de Manon Dessour, c'est ce genre de fleurette. — Mais la chance, si vous voulez, du rôle du Golin, c'est que c'était effectivement une bascule dans un rôle dramatique. Mais c'était pas un rôle dramatique. — Non, j'entends bien. — C'était un rôle qui faisait rire, qui avait une humanité qui était... C'était un grotesque. — Ça vous arrachait à la comédie française ? — Ah oui, oui. Le succès. Le succès. Le fait d'avoir réussi beaucoup, c'est vrai. Mais c'est surtout cet énorme succès qui a effectivement basculé. Mais juste avant, si vous voulez, avant que ne sorte Jean de Forêt de Manon Dessour, j'avais tourné « Le pal toquet » avec Michel Deville. — Oui. Mais c'est un film qui a eu... C'est moindre. — Oui, oui, voilà. Effectivement. C'est grâce à... Bien entendu, tout... Il y a deux... Quand je mourrai, on dira l'inoubliable interprète des sous-doués de Manon Dessour vient de nous quitter. — Vous pouvez le marquer, c'est plus... — Je n'entends très bien plus. — L'inoubliable interprète de Manon Dessour et des sous-doués. — Oui, oui, absolument. — Non, il y a MR73... — Oui, oui, non, mais je n'ai rien dans les films. — Et alors, il y a notamment un film qui a été injustement critiqué à l'époque, qui est un remake de Alain Corneau, « Le deuxième souffle ». — Oui. — C'est un remake d'un film de Melville, que je trouvais extraordinaire, à la fois sur le niveau de la mise en scène, des couleurs et de votre interprétation. Et est-ce que vous prouvez du plaisir à jouer dans des films coraux, où il y a un maximum d'acteurs, justement, comme « Le deuxième souffle » ? — Oui, j'étais entouré d'acteurs et d'actrices absolument fabuleux. Il y avait Jacques Dutron... — Michel Blanc... — Oui, Michel Blanc... — Justement... — Comment on ressent ça ? Ben, c'est très réconfortant. Plus on est entouré de grands acteurs, plus on est au meilleur de sa forme, quoi. — Il y a une compétition entre vous ? — Non. — Parce que Michel Blanc, par exemple, il y a une petite différence avec vous. C'est que Michel Blanc, on a l'impression qu'il grimace un peu quand il doit refaire des comédies. Il en fait le moins possible. Je l'adore, donc c'est pas une critique. Chacun fait ce qu'il veut et choisit les films qu'il a envie de faire. Mais Michel Blanc, on a l'impression qu'il n'a pas envie d'y retourner dans les comédies. Alors que vous, vous pouvez jouer un mec extrêmement sérieux, pointu, un flic, etc., être dans la boue et le visage souillé, et hop, vous pouvez recommencer les pantalonnades dans le placard, par exemple. — Oui, parce que je pense que je me suis sorti plus facilement que Michel de ce genre d'emploi et que j'étais relativement jeune quand c'est arrivé et que c'est vrai que j'ai eu la chance jusqu'à présent toujours de pouvoir alterner, d'avoir le choix et de tourner avec les plus grands maîtres en scène. C'est ce qui m'a porté, bien sûr. — Il n'y a pas de compétition entre acteurs, vous dites ? — Non, pas à ce niveau-là. Je veux dire, c'est peut-être en compétition. Il faut aller vite. Mais nous, non, on est tenus par un... Non, il n'y a pas de compétition. — J'ai une dernière question. — Allez-y. — Plus qu'une dernière. — Moi, je suis un très grand fan de Pagnol. Et je voulais savoir ce qui s'est passé dans votre cerveau. Je dis pas que le film n'est pas réussi. Non, 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 non. Au contraire, je le trouve très réussi. Donc la question n'est pas sur laquelle... — Mais lequel ? J'en ai fait trois. — Oui, le Marius, notamment. — Oui, le Marius a dit, oui. — Comment est-ce qu'on peut avoir le toupet, même le courage, de s'attaquer à des cathédrales de ce genre ? Qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est le détonateur. — Là, il était, rappelons-le, réalisateur. — Moi, c'est le détonateur qui m'intéresse. Le moment où on dit, j'y vais. — Oui, oui. Une forme d'inconscience et de... Comment dire ? Il y a des types dans le théâtre qui passent leur vie avec Marivaux ou avec Tchékov. Au cinéma, effectivement, il y a une espèce de diktat comme ça qui dit qu'on peut pas toucher aux grands films, aux grands classiques. Je comprends très bien que ça puisse déranger. — Non, non, je comprends. — Non, non, je comprends. Mais je m'en fous. C'est un... J'ai eu un réel plaisir. Écoutez, j'aurais passé ma vie, moi, le reste, à recoloriser tous les pagnols. J'étais heureux. Si on m'avait... Vous voyez, ça m'aurait plu comme mission. — Alors justement, je le trouve modeste et je vous donne la parole, Léa Salamé. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, chère Pauline, mais il est trop modeste, Daniel Auteuil. Parce qu'il dit... Oui, moi, quand je disparaîtrai, et ce sera plus tard possible, on vous le souhaite, chère Daniel, on citera nos films... — Oui, c'est pour ma famille. — Pour votre famille, ne serait-ce, mais même pour vos admirateurs, vos fans. On citera Les Soudoués et Jean de Florettes. Non, moi, je vais vous dire ce qu'on citera. — Un cœur en hiver. — Oui, attendez, parce que c'est vrai... — Arène Margot. — Piquez pas mon truc, chère Léa Salamé. Si je peux terminer, ce serait pas mal. Attendez l'année prochaine pour avoir votre émission des Soudoués, quand même. — Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous allez avoir une émission, alors. — Franchement. Vous avez vu comment ? Vous avez tenté de me piquer mon affaire, là ? — Et alors, ça sera sur quelle chaîne ? — Ah non, mais c'est incroyable, quand même. — Ce sera un remake, aussi. — Le coucou, on va l'appeler. Coucou, là. — Allez, allez, visitez vos films. — Ben oui, parce que, justement, on va voir si nos camarades en régie vont réussir à suivre, et vous allez me dire si vous les avez vus ou pas, Pauline. Je vais partir, d'ailleurs, avec un film très récent. On citera Japloux. C'est un de vos derniers grands succès, quand même. — C'est vrai, c'est vrai. Oui, absolument, oui, oui. — Vous l'avez vu, Japloux ? Ah ! DVD pour elle de Japloux. — C'est horrible, ce que vous allez me faire, là. — Ah ben... — D'accord. — Le huitième jour. Franchement, on citera quand même ce film qui a marqué, aussi, non, le huitième jour. — Oui, c'est vrai. Et surtout, qui a permis... qui nous a permis à Pascal Duquen et à moi d'avoir un prix d'interprétation à Cannes. — D'accord. — Donné par le type qui a fait... Par Coppola, quand même. — Vu, pas vu ? — Oui. — Vu, celui-là. L'adversaire. — Oh, très beau. Très belle histoire. Oui, oui. Ce roman qui me faisait... Enfin, le roman et le personnage qui s'appelle roman. Une histoire terrible. J'ai eu absolument... Je n'en pouvais plus... Je n'avais de cesse que ce film sorte pour me débarrasser de ce personnage et pour donner tout son malaise au... — Nettoyer. — Ah ouais, c'était épouvantable. — Si je suis encore vivant et que c'est moi qui annonce votre disparition, cher Daniel, je m'aîtrise pour Sambric, « T'as plus rien ». — Ah oui, oui. — Ça m'a fait marrer, moi, à l'époque. — Oui, ben moi aussi. Didier Kaminka, effectivement. Un film qui a eu... Je crois que c'est le... Oui, oui, c'est un film qui a eu beaucoup de succès. C'est les comédies des années 80. On était... Parce que maintenant, j'ai l'âge de raconter des anecdotes. Alors je les raconte... Je les raconte mal, mais j'aime bien. Et avec Junior, on était allés présenter « Pour Sambric, t'as plus rien » en Inde. Et au bout d'un moment, on s'est aperçu que c'était très gênant de présenter « Pour Sambric, t'as plus rien » en Inde. Enfin, bon, bref. — Un cœur en hiver. Vous voulez mettre un cœur en hiver, Léa Salamé, on va lui faire plaisir. C'est vrai que moi aussi, je mettrais un cœur en hiver. Vous aussi, vous le voyez ? — Oui, oui, moi aussi, oui. — Vous l'avez vu ? « Pour Sambric », peut-être pas. — Non. — Shed-of. — DVD de Pour Sambric, t'as plus rien, on lui offre Apolline. La Reine Margaux. — Ah, ça, c'est un souvenir magnifique du maître Chéreau. Là, pour le coup, c'est réellement un film choral. Et il m'a plu de le faire pour regarder Patrice Chéreau. Alors que tu parlais de passion et tout ça, mais voilà un homme qui avait la passion de son métier et qui dirigeait les acteurs et en Italien, en Anglais, en Espagne. C'était... Le spectacle, c'était lui. C'était fantastique. — Les voleurs. — Ah oui, les voleurs. — Ah oui. Magnifique film, les voleurs. Vous avez vu celui-là ? DVD. DVD pour Pauline. Les voleurs. Ça va vous faire du fric, ça. Il faut acheter tous les DVD. — Non, on touche rien sur les DVD, nous. — Ah oui. — Ah, maintenant, il faut être producteur. — Non, si ça va vous faire du fric, il va falloir dépenser parce qu'il faut... — Ah oui. Ah bon, vous voyez, j'ai l'esprit mal tourné. — Tu pensais à ce que ça allait lui rapporter. Ah, il y en a un que je mets aussi. Évidemment, c'est La fille sur le pont, quoi. — Ah, très joli film. Très joli film. J'allais te dire, je cherchais le nom d'acteur. Non, c'est moi. — Vanessa Paradis, Patrice Lecomte, qui a fait tourner d'ailleurs Pauline Lefebvre aussi. Celui-là, vous l'avez forcément vu. Je mettrais le placard. — Le placard, oui, oui. — Quand même. — Oui, oui. C'est un immense film, le placard, bien sûr. — 36 cas des Orfebvre. — Absolument. — Caché. — Caché. — À ne que. — Oui, oui, très bien. Ah oui, oui. — Et quand même aussi, on oublie parfois, dialogue avec mon jardinier. — Ah oui. J'ai l'impression d'être galabru. Ah oui, je sais plus quoi dire. Ah, on a eu. — Non, mais c'est quand même pour vous dire que vous avez été très très modeste de nous dire qu'on se souviendrait que seulement de deux films parce que vous êtes un des rares acteurs à avoir une filmographie aussi impressionnante. — Ouais, ouais, mais j'y suis... Enfin, je veux dire... C'est vrai. C'est la chance, je dirais... La chance de cette génération-là, quoi. On a pu traverser le temps et tenir grâce à ces metteurs en scène. C'est vrai. — Un mot sur le film de Patrice Lecomte. Ça a été votre premier vrai grand rôle ? — Le premier tout court. — Le premier tout court, même. Et le film de Lelouch, alors, avec Johnny Hallyday. La rencontre avec Johnny. — Ah bah... J'avoue que c'était assez impressionnant aussi à rencontrer. — Ça l'on t'aime, c'était. — Et à tutoyer et à appeler papa, c'est assez bizarre. Il y a des gens comme ça qu'on n'imagine pas dans un autre contexte et là, tout d'un coup, on est chez Claude Lelouch, qui vous dirige comme s'il était un peu le patriarche de tout le monde. Et c'est comme un grand déjeuner de famille sur un mois, quoi. — Léa Salamé et Yann Moix. Des questions encore à Daniel Auteuil ? Là, je vous donne la parole. — Merci. Monsieur est trop bon. — Appelez-moi Seigneur. — Seigneur est trop bon. — Non, moi, je suis vraiment ravie de vous avoir, Daniel Auteuil, parce que moi, je suis fan. Je suis pas... Vous n'êtes pas mon metteur en scène, donc je peux vous le dire. J'ai aussi vu beaucoup de vos films que Laurent a gentiment cités. Moi, je retiendrai évidemment « La reine Margot », « Caché », « Un cœur en hiver », « La fille sur le pont ». Je vous ai adoré parce que je pense que vous représentez un peu avec Gabin et Piccoli vraiment l'homme français. Dans le cinéma, vous dites quelque chose de ce qu'est l'homme français, c'est-à-dire viril mais pas macho, un peu infidèle, un peu... Enfin, il y a quelque chose du charme... — Pas trop. — Bien entendu, dans le cinéma. — Dans les films. — Dans les films, c'est ce que je voulais dire. Dans la magnifique filmographie que vous avez et qu'a montré Laurent, on s'arrête à peu près aux années 2000-2004 et puis après, il n'y a pas grand-chose. — Je suis d'accord avec vous. — Et c'est ça ou c'est un peu une déception avec vous, c'est-à-dire que je vous ai adoré. — Je suis d'accord avec vous. — Mais ces 10 dernières années, est-ce que le cinéma vous a pas servi ? Est-ce que c'est vous qui avez été paresseux ? Qui s'est passé ? — Non, j'ai pas l'impression d'être... d'avoir été paresseux, mais il y a des bons metteurs en scène, effectivement, mais comme vous avez pu voir, le cinéma a évolué un petit peu. C'est-à-dire qu'il a d'autres priorités et que si vous vous intéressez un peu aux films dits d'auteurs, les films que j'ai adoré faire, ils n'ont plus tellement de place dans... C'est très difficile à monter aujourd'hui un film dit d'auteur, quoi. C'est pas si simple que ça. — Il y a un mot qui revient beaucoup quand j'ai lu pas mal de vos interviews, un peu comme avec Gérard Depardieu, c'est le mot «ennui ». Vous dites très souvent dans vos interviews « j'ai fui l'ennui, j'avais peur de l'ennui ». Ça a été un moteur, ça ? — Oui, sûrement. Enfin, oui, oui, évidemment, oui, oui. Et puis, et toujours, cette passion quand même, c'est-à-dire que ce métier qui est une chance, parce qu'on peut le faire... Moi, j'ai commencé... J'avais 4 ans. C'était le fils de Mme Butterfly. Je l'ai fait tout au long de ma vie. J'étais un jeune homme. Et puis, c'est... Ce qui me plaisait dans ce métier, c'est que je savais qu'un jour, on aurait besoin d'un très vieux pour ouvrir une porte, et je serais là, voilà. — Mais vous dites aussi « je voulais être connu ». — Oui, oui, très envie. — J'ai rêvé de cela. — Ah oui, oui, franchement, oui, oui, j'en rêvais. C'était quelque chose... — Pourquoi ? Pour tout ce que ça donne, pour tout ce que la réussite donne, pour cette chance, le choix, le choix de votre vie, et de... — Qu'est-ce que ça donne, la réussite et la notoriété ? — La réussite, quand on est quelqu'un qui a une forme d'ambition, comme j'ai toujours, puisque aujourd'hui, j'ai envie que les choses soient belles et réussies, qu'il y ait le plus de gens possible qui voient le travail que nous faisons. Dans un premier temps, si vous voulez la réussite, il y a quelque chose qui vous apaise très vite. Et j'ai eu la chance, très tôt, très jeune, d'avoir cette reconnaissance. Et ça permet, malgré soi, malgré soi, d'être bon. Donc être bon, c'est quand même s'il y a de mieux, quoi, parce que ça vous enlève beaucoup d'ulcères. — Il chante au Théâtre de Paris, Daniel Auteuil, Pauline Lefebvre. Est-ce que vous l'entendez chanter, parfois ? — Non, je l'ai pas entendu. C'est pour ça qu'il a déplacé sa loge. Il s'est mis un peu loin. — Vous chantez parfois ? — Oui, oui, je chante. — Parce que vous avez quand même, au départ, cette envie-là aussi de chanter. — Ouais, ouais. Mais c'était pareil. Là aussi, je suis issu d'une famille d'artistes lyriques, donc je suis né en trouvée de chanteurs. Mais quand je me suis mis à chanter, c'était... Oui, j'ai commencé dans des comédies musicales. — On a des images, d'ailleurs. C'est à peine si on vous reconnaît, mais j'aimerais savoir si c'est vous. — Ah ben, c'était il y a 40 ans, mon vieux. — Non. Mais pas seulement pour ça. On se demande même si c'est vous qui chantez. Regardez, Pauline. — Ah non, mais je sais ce que c'est d'ailleurs. C'est pas moi. — Ah, allez, regarde. — Alors c'est vous, Paul. — Non, c'est pas moi. — C'est vous qu'on voit, mais c'est pas vous qui chantez. — Non, non, c'est pas moi. Car au moment où... C'est donc c'est une production américaine. Les Américains sont venus. Ils ont fait auditionner plus de 1200 personnes. Ils en ont près dix. Donc, le fameux Deb, qui est depuis... — Bien sûr. Et Armand Daltay. — Oui, Armand Daltay. Et donc, au moment de l'enregistrement du disque, je suis naze pour les Ricains. Et donc, ils me virent du disque. Et c'est Grégory Ken qui n'est plus là. C'est Chagrin d'amour. — Ah oui, c'est bien. C'est un chagrin qui me remplace. Et pendant longtemps, longtemps, j'ai fait croire que c'était moi. Maintenant, je dis la vérité. Voilà. C'est une révélation, ce soir. — Vous ne connaissiez pas, hein ? — Non, j'avoue. C'était bien la télé avant. — Pardon ? — C'était bien la télé avant aussi. C'était cool. — Les émissions de Maritier et Gilbert Carpentier, évidemment. Il y a quelque chose d'ailleurs d'amusant à vous voir ainsi chanter dans un rôle un peu étonnant même en termes de costumes. C'est là qu'on s'aperçoit, et on l'a vu avec les différents films dans lesquels vous avez joué, c'est là qu'on s'aperçoit qu'une carrière d'acteur, vous qui l'a démarré, hein, votre carrière, Pauline, c'est long. — Ah, c'est très long, mon Dieu. — Et ça passe par toutes sortes... — On espère que ce soit long. — C'est le principe, hein. — Et ça passe par toutes sortes d'étapes. Ce que je savais même pas, c'est que sur scène, vous avez joué Snoopy. — Oui, oui, j'étais un chien aussi, oui. J'ai joué nu, j'ai tout fait. — Comment vous avez joué Snoopy ? Comment on appelle Daniel Auteuil pour jouer Snoopy ? — Ah ben... Parce qu'on sait qu'il pourra le faire. Non, 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 je veux dire... Non, non, j'ai remplacé quelqu'un. Des fois, c'est des chances, hein. J'ai remplacé quelqu'un. Voilà. Il fallait faire le chien. Ben, rien, on fait le chien, on se m'a quatre pattes... — Et vous ? — Ah ben, c'est tout, voilà. — Et on le fait très bien. — Oui, oui, on le fait très bien, voilà. — Revenons à l'envers du décor, pièce de Florian Zeller. C'est votre premier, Florian Zeller ? — Ah, moi, oui. — Oui ? Vous n'aviez jamais joué... — Non, non, jamais, jamais. — Vous êtes allé voir Pierre Arditi, parce qu'il y a quand même cette particularité, Zeller, d'être un auteur tellement à la mode actuellement, mais aussi parce que c'est un très bon auteur, qu'il va être joué dans deux théâtres en même temps, au Théâtre de Paris avec vous, Auteuil-Bonneton, Pauline Lefebvre et François-Éric Gendron, mais aussi et toujours, j'imagine, au Théâtre Édouard Sepp. — Oui, mais il est également joué à Londres et à Broadway. — Et oui, parce que c'est un auteur international. — Oui, c'est ça. Et donc ? — Et donc, ma question, c'est votre première fois. Tout de suite, les yeux fermés, vous avez dit « Oui, je prends Zeller », vous avez lu la pièce. — Ah, non, il est venu me voir et il m'a demandé si éventuellement il pouvait écrire pour moi. Effectivement, ça reste quand même pour un acteur, un type qui vient te voir et qui te dit ce que je peux écrire pour toi, ça reste quand même un cadeau, un grand cadeau. Ceux qui écrivent peuvent me faire des propositions. — Et vous, Pauline, alors, quand on vous a dit « C'est Auteuil qui vous a appelé directement ? » — Oui, je crois. — Dites-ce que tu penses. — Oui, oui, si, si, si. Non, non, ce qui est bizarre, c'est qu'il m'a appelé pour me dire qu'il allait me rappeler et qu'il allait m'envoyer quelque chose, enfin, m'envoyer une pièce, quoi, en l'occurrence, et que j'ai lue tout de suite en vacances. Et c'est vrai que l'attente du deuxième appel de rentrée... Ce qui est drôle, c'est qu'il m'avait dit « On fera une lecture à la rentrée. » J'ai dit « OK, on fait une lecture à la rentrée. » Et puis il me rappelle à la rentrée. On cale le jour de la lecture. Et puis il me dit « Ah, je suis content et tout. J'ai mon casting, tout le monde est là et je suis content. » Et moi, je pensais qu'une lecture, c'était un casting, en tout cas un essai, quoi. Et je lui dis « Mais ça veut dire que c'est moi, c'est bon ? » Il me dit « Bah oui, c'est bon. À moins que tu le dises comme une saucisse, c'est bon, c'est toi. » Et c'est vrai que... C'est vrai qu'elle a lu comme une saucisse. J'ai un peu lu comme une saucisse, c'est clair. Mais moi, mais bien les saucisses. Mais je te remercie de ne pas être arrêtée. Voilà, et c'était moi. Puisqu'on vous a raconté à vous des trucs sur Daniel Auteuil, Pauline Lefebvre, je peux vous raconter des choses sur elle ? Oui, allez-y. Je connais son coach de boxe, car elle fait de la boxe. Ah oui ? Vous saviez ça ? Non, ben non. Boxe française, pieds-points. Pardon ? Française, pieds-points. Parce qu'on a le même coach. Moi, ça se voit pas, elle, ça se voit. Mais il m'a tout raconté sur la façon dont elle... Alors, méfiez-vous d'elle. Il paraît qu'elle est redoutable. D'abord parce qu'elle a de très grandes jambes, et effectivement, c'est pieds et poings, boxe française. Et vous êtes très bonne, il paraît. Vrai ? Oh, il est gentil. Merci, Jean-Gilles, d'avoir été gentil. Je suis pas terrible non plus. Il m'a dit que, par contre, vous, il y a du boulot. Ah ben oui, il y a du boulot. Ça fait combien de temps que vous faites de la boxe ? Quatre ans, je crois. Quatre ans ? Moi, six. Jean-Claude Van Damme est en train de vous faire une pièce. Donc, méfiez-vous quand même, soyez pas trop brutale dans votre direction d'acteur, parce qu'elle peut se défendre, la petite, tout de même. Je veux juste dire qu'il faut absolument aller voir Daniel Outeuil au théâtre, parce que j'ai eu la chance de voir nos femmes. Comme je jouais dans la salle d'à côté, je passais souvent un œil, parce que notre pièce était plus courte que la sienne, et c'est un acteur de théâtre extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a des vagues de rires, et à un moment donné, il ne peut plus jouer, parce qu'il doit laisser passer les rires. Et il faut absolument, surtout en cette période un peu tendue, un peu grave, aller rire. À partir du 15 janvier, l'envers du décor avec Pauline Lefebvre et notre ami Daniel Outeuil. Merci. Un triomphe annoncé. Il n'est plus d'un de louer, comme on dit dans ce cas-là. Merci, Alain. Merci. Et je vais vous offrir Pauline Lefebvre et Daniel Outeuil pour une préparée par Florian Gazan. C'est une tradition dans l'émission chaque semaine. On imagine ce que la presse va faire en une. Pour vous, par exemple, Libération, un Outeuil pour deux, c'est un titre possible. Applaudissements Dans Corse ce matin, ils ont très bien compris le principe de la pièce. Ils disent ici, c'est le contraire. On dit tout basse qu'on pense tout haut. Vous qui aimez beaucoup la Corse, Daniel. Applaudissements Dans le magazine, lui, Pauline Lefebvre, on n'aime pas que l'envers de son décor. Ah bah oui. Il y a des photos qui prennent. Applaudissements Et pour terminer, la une de Télestar, Pauline Lefebvre, comme les téléspectateurs. Moi aussi, j'ai quitté qu'un adulte. Applaudissements Vos unes pour vous, Marcella Yacoub, à l'occasion de la sortie de ce livre. M, le mari, la une de Libération, Tueuse en chérie. Ça vous va, Marcella ? C'est un peu ça, quand même. Applaudissements La une de Grazia, M, la Marcella. Applaudissements La une du magazine Lire, Marcella Yacoub, la langue française bien pendue. Applaudissements Et enfin, 30 millions d'amis. Marcella Yacoub, aujourd'hui, je préfère être la maîtresse d'un chien. D'ailleurs, une chienne, c'est Lola, votre chienne. Applaudissements Pour vous, Stéphane Guillon, avant le Deux Jazés, on vous a déjà fait la une de Libé, Salaud le Terrien. Applaudissements Logique. Applaudissements La une de Marianne, Stéphane Guillon, son retour est plus réussi que celui de Nicolas Sarkozy. Applaudissements La une de L'Express, un spectacle politi, mais pas que. Applaudissements Et enfin, ici Paris, Stéphane Guillon en garde à vue, il est soupçonné d'avoir dépecé Anne Roumane. Applaudissements On passe à la Formule 1 pour vous, Romain Grosjean, c'est vous qui allez vous installer dans ce fauteuil dans quelques secondes. La une de Libé, 750 chevaux sous le capot. C'est quoi cet accoutrement ? Applaudissements C'est le Grand Prix des Etats-Unis 2013, j'ai fini deuxième, et j'ai changé ma casquette sur le podium avec une des great girls qui avait un chapeau de cow-boy. Ah, parce que c'est toujours des belles-filles, il faut dire, tout près du podium. Attends, on avait trop picolé de champagne sur le podium. Du champagne et des belles-filles. À la une de l'Autojournal, le seul Français qui a le droit de rouler au-dessus de 130, c'est Romain Grosjean. Applaudissements La une de Charlie Hebdo, être chez Lotus et laisser des traces de pneus, le comble de Romain Grosjean. Celle-ci. Applaudissements Elle est moyenne, celle-là. Et enfin, pour terminer, télestar, Romain Grosjean, je suis prêt à faire face aux critiques de Wax et Salamé. Eh bien, justement, venez vous installer dans ce fauteuil. Applaudissements Il n'y a pas de critique, hein. Il n'y a pas de critique à faire à Romain Grosjean. Si, si on a envie de vous embêter un peu, on peut rappeler qu'au début, vous avez quand même été accusé d'être un peu trop, on va dire, impulsif sur les circuits. Le fou furieux du premier tour. Voilà, vous le dites vous-même, le fou furieux du premier tour. Parce que voilà, à peine le départ donné, vous avez eu assez régulièrement, dans les premiers Grand Prix en tout cas, des accidents avec des copains pilotes. Enfin, quand je dis copains, ils n'étaient plus vraiment vos copains dans ces cas-là. Non, effectivement, en 2012, la saison a plutôt bien commencé. Je fais un podium dans le quatrième Grand Prix à Bahreïn. Et puis, je refais quatrième en Espagne et je refais un podium. Et derrière, je me bats pour ma première victoire. Et puis, je me suis un petit peu trop vite trompé d'objectif. Et effectivement, il m'est arrivé, ce n'est pas à Francorchamps en 2012, un gros crash où heureusement personne n'était blessé. Le Grand Prix du Japon 2012 aussi, pour moi, qui est ma plus grosse erreur. Et de là, j'ai beaucoup travaillé. C'était quoi, l'erreur ? C'était de se tromper d'objectif, de ne pas faire les choses bien. À 300 km heure, 1 dixième de seconde, c'est quasiment 10 mètres. Donc, ça va vite. Est-ce qu'il y a une hiérarchie entre les pilotes ? C'est-à-dire que quand vous arrivez, vous, vous êtes tout nouveau. Est-ce que vous pouvez, tout d'un coup, passer devant de... Justement, faire ce que vous avez fait ? Ou est-ce qu'il y a une sorte de respect où vous n'êtes pas censé, tout d'un coup, doubler la star du circuit ? Ou empêcher un autre de doubler ? Il y a une sorte de respect naturel. Il y a une voiture rouge dans les rétroviseurs, une Ferrari, forcément... Comme on fait pour gagner, alors, s'il y a du respect, on ne gagne jamais. On a envie de gagner, c'est clair. On fait ça parce qu'on a envie d'être le meilleur. Et on a cet objectif, enfin, gagner, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Quand être le meilleur, c'est quelque chose de fabuleux. Mais c'est paradoxal, parce qu'il y a un moment où il faut manquer de respect, si on n'a, on ne gagne jamais. Et donc, ils vous respectent que le jour où vous leur manquez de respect. C'est un petit peu ça. Là, oui, c'est un juste croisement. On peut vite aller d'un côté ou de l'autre. Si on est trop gentil, on se fait manger. Si on est un petit peu trop agressif, comme je l'ai été, on se fait taper dessus. Alors, rapidement, je fais votre parcours. Et après, je vous livre à mes deux camarades qui vont tout découvrir de l'AF1. Vous aurez 30 ans cette année. Vous êtes né à Genève. Quand on vous demande, d'ailleurs, si vous vous sentez plus suisse ou français, généralement, vous répondez, bah, je suis européen. Exactement. C'est Socrate qui a dit ça. Je ne suis ni grec ni athénien. Je suis citoyen du monde. Et puis, ça, c'est pas mal. Je suis pilote français. Je suis un homme, un franco-suisse né en Suisse avec une femme française. Et même vos parents, un papa suisse et une maman française. Un arrière-grand-père qui a fait le brûloir de la flamme du soldat inconnu, Edgar Brandt, qui était ferronnier d'art. Donc, voilà, j'ai des belles racines en France. J'ai un grand-papa... Attendez, c'est ça. Ça, c'est intéressant. Votre arrière-grand-père maternel, c'est ça. Edgar Brandt, qui, d'ailleurs, a créé aussi l'électroménager Brandt, c'est lui ? Ça, et le mortier M81, je crois, de la Deuxième Guerre mondiale. Et chez les Grosjeans, il y a eu aussi un Fernand Grosjean, vice-champion du monde de ski, c'est ça ? En 1950, à Aspen, qui est malheureusement décédé juste avant le Grand Prix de Spa cette année. Oui. Mais qui était, voilà, un grand sportif, la personne qui m'a aimé, qui m'a donné l'envie de faire du sport. Et votre maman, Marie-Hélène Brandt, artiste peintre. Exactement. Qu'est-ce qu'elle peint ? Quel genre, c'est ça ? C'est ça, entre autres. Elle a fait pas mal de style. Il y a des gens qui font rien dans votre famille. En particulier, j'entends. Non, mais quand même, vous avez des jeunes, il a raison. Il y a un côté artiste au volant, on fait des fois des choses un petit peu différentes. Et le côté sportif, j'ai envie de dire qu'on fait un mix des deux. Et c'est un jour, parce que votre papa vous a offert un kart, pour en faire avec lui d'ailleurs, je crois, que la passion de la conduite et du pilotage est venue. Je suis tombé dedans assez jeune en voyant des voitures, en allant sur un circuit un jour, en découvrant, en faisant du kart dans le sud de la France, à Fréjus. Et puis, c'est rigolo, j'ai revu la vidéo il y a pas longtemps, j'avais déjà les lignes. Et ensuite, il m'a offert un kart et c'est parti comme ça, tous les mercredis après-midi, tous les samedis matins. Il m'a dit, travaille à l'école si tu veux faire des compétitions. J'ai remonté les notes et voilà. — Vous avez donc intégré le championnat français de Formule Renault. C'est là où vous avez commencé à vous faire remarquer, grâce à vos victoires au sein de ce circuit. Alors, comment on arrive ensuite à la Formule 1 ? Comment on passe de la Formule Renault, ce championnat-là, au champion du monde de F1 ? — En fait, en 2005, je suis champion de France de Formule Renault. J'ai la chance de me faire détecter par Renault, qui me prend dans son programme de jaune pilote. De là, je suis passé en Formule 3, j'étais champion d'Europe de Formule 3, je suis passé en GP2, qui est l'antichambre de la Formule 1, j'étais champion Asie. Quatrième de ma première saison. Et la deuxième saison, j'étais en tête du championnat, la fameuse année 2009, où Nelson Pickett se fait virer de chez Renault. — C'est là, vous remplacez au pied levé Nelson Pickett. — Voilà, pour sept Grands Prix. Et on me dit, t'as sept Grands Prix pour t'entraîner. En 2010, tu seras dans la voiture. Et c'est aussi... — C'était prématuré ? — C'était prématuré pour moi, clairement. J'avais 23 ans. Aujourd'hui, on avait des pilotes de 17 ans qui sont prêts pour la Formule 1. Moi, à 23 ans, je l'étais pas. Et puis j'étais managé par Flavio Briator. Il s'est fait bannir de la Formule 1 à la suite de l'histoire de la tricherie de Singapour. J'ai un petit peu fait partie des mobles quand il y a eu... — Vous étiez dans les cartons de déménagement, on va dire. — Voilà. — Et qu'il a fallu revenir. — Mais ça vous a permis aussi de rencontrer votre épouse à cette époque ? — Je l'ai rencontrée avant même. — Ouais ? — Avant. On s'est mis ensemble en 2008 avec Marion. — Qui est quand même... C'est incroyable. Journaliste... Donc c'est sur un circuit que vous l'avez rencontrée ? — C'est sûr. — Journaliste de F1. — Effectivement. On s'est rencontrés plusieurs fois sur des galas. Et puis en 2008, j'étais parrain pour un projet avec la Twingo. Et elle est venue faire un film. Je n'avais pas envie d'aller sur le sujet. Elle n'avait pas envie de venir. On s'est vus. Et puis quelques mois plus tard... — Il parait que vous étiez jaloux quand les autres pilotes lui parlaient ou qu'elle donnait son numéro de téléphone à un autre pilote. — En fait, j'avais un super ami, Guillaume Moreau, qui avait son numéro de téléphone. Je ne l'avais pas. Guillaume était un petit peu plus âgé que moi et j'étais très jaloux. — C'est une histoire absolument incroyable, d'être dans le même domaine, même si elle est commentatrice et vous, vous êtes sur les circuits. C'est-à-dire que c'est une situation parfois difficile pour elle, j'imagine. — Elle n'est plus en Formule 1 depuis 2012, puisqu'en 2013, on a eu notre premier enfant. Donc ça devenait compliqué de partir. On est absent 5 mois, 5 mois et demi de la maison par an. Donc pour les enfants, c'était compliqué. — Votre meilleur souvenir sur les circuits, on oublie la vie privée. On l'a dit, vous avez eu 2 enfants depuis. Ils sont trop petits pour savoir s'ils seront champions un jour de F1 ou de karting. Mais sur tous les Grand Prix et sur toutes ces compétitions auxquelles vous avez participé, est-ce que l'année 2012 est la plus marquante ? D'abord parce que ça a été le premier podium cette année-là. — Il y a un petit peu de tout. Il y a effectivement le premier podium en Formule 1. Je me souviens monter sur le podium et me dire... Quand j'étais un gamin, je regardais les pilotes de Formule 1 sur le podium et je me disais, c'est des super-héros. Et là, on se retrouve sur le podium. À se dire, ça se trouve, il y a des enfants qui me regardent et qui pensent la même chose. C'est génial. Il y a eu la deuxième place au Grand Prix du Canada. Il y a eu 2013 où je fais 6 podiums en fin de saison. Il y a le podium de 2015 qui était inattendu. — En 2012, il y a la une de l'équipe, si vous dites. Avoir la une du journal L'Équipe, ça, c'est quelque chose qui est à un graal. — Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose que je voulais. Elle est toujours chez moi. Elle est encadrée. — Parce que vous en rêviez quand vous étiez... — Parce que, ouais, comme j'aime le sport depuis que je suis tout petit, l'équipe, c'est vrai que c'est quelque chose de particulier. — Vos potes dans cette compétition, dans ce monde de la Formule 1, c'est qui ? Fernando Alonso, par exemple. Il a été sympa avec vous ? — Il a été très sympa avec moi. Fernando, je m'entends bien avec, finalement, quasiment tout le monde. On est vingt dans le monde à avoir la chance de faire ce qu'on fait. — Quand même, est-ce qu'on s'entend pas un peu moins bien avec celui qui appartient, au final, à la même écurie que vous ? Parce qu'on le sait, il y a deux pilotes par écurie, et on n'a pas toujours la chance d'être celui qui est le plus favorisé des deux par les directeurs de course. — C'est finalement son premier rival. — C'est pas chiant de tourner en rond toujours avec la voiture. — Ouais, des virages à droite et des virages à gauche. — Rien que sur une sache de parking, ça m'emmerde. — Vous, je vous vois, là, le dimanche, en train de tourner en rond. — Non, mais pas quand t'as pas de grand prix sur la Concorde. — Non, ça vous amuse. Ça vous plaît ? — Pour moi, c'est ce que je préfère. — Comme conduire dans la vie aussi ou pas ? — Non, conduire dans la vie, ça m'est passé quand j'étais jeune, j'aimais bien ça, et puis maintenant... — Mais comment ça se passe, justement, quand on est dans la vie le dimanche après-midi et qu'on doit respecter 130 sur l'autoroute et qu'on est vous ? — Ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Non, c'est vrai que j'ai... — Mais c'est pas très frustrant, c'est... — Comme quand tu passes de la coke au jus d'orange. — Oui, justement. C'est un problème. — À 130 sur l'autoroute, j'ai l'impression que je peux ouvrir la porte et descendre de la voiture, c'est vrai. Mais en même temps, je fais 21 fois par année, j'ai un grand prix. Je roule dans les plus belles voitures au monde, celles qui vont le plus vite, celles qui sont le plus performantes. Pourquoi, je dirais, perdre la vie ou avoir un accident sur la route, alors que finalement, c'est un moyen de transport. — Vous respectez toutes les limitations de vitesse ? — Je respecte assez bien les limitations de vitesse. Je dis pas que de temps en temps, je suis pas au-dessus, parce que ça... — C'est bien le Assez bien. — Le Assez bien, ça peut être 50 km heure de plus, tu sais. — On a des questions... C'est vrai de Candida, parce qu'on n'est pas les rois de la F1. Quand vous dites « Je suis très sensible du frein », ça veut dire quoi, par exemple ? — Eh ben, on va y aller, nous, Léon. — J'ai lu ça, c'est vrai. — Ça dépend de combien de temps on dispose. — Mais écoutez, j'ai fait cette déclaration. Je suis très sensible du frein. Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça ? On a chacun nos petites faiblesses. — Voilà, exactement. Non, c'est vrai que le système de freinage est quelque chose... Quand vous roulez à 350 km heure, il faut avoir confiance, quand on tape dans les freins, que la voiture va s'arrêter. Et il faut savoir qu'une voiture de Formule 1 tourne autour du frein et pas forcément autour du volant. Et moi, si j'ai pas la réponse pédale que j'aime avoir quand je tape dedans... — Quelle sexualité, mon Dieu ! — Je m'en suis rendu compte au moment où je disais que ça se passait pas bien. — Il y a une condition physique, j'imagine, importante à avoir. Quels sont les autres sports qu'on pratique avant un Grand Prix ? — Le frein. — Non mais sérieusement, sérieusement. Vous faites de la musculation ou faites des... — On fait surtout du gainage et de l'entraînement pour la nuque. Après beaucoup de cardiovasculaires. — C'est ce qui compte, évidemment, le plus. — C'est le muscle qui souffre le plus dans une Formule 1. Et après, il faut savoir que sur un Grand Prix, en pulsation moyenne, on a 165. Donc comme quand on fait un footing, c'est une heure et demie. On peut perdre jusqu'à 4 kilos d'eau quand il fait chaud comme à Singapour. Donc voilà, ça reste quelque chose d'extrêmement physique. — Et ce qui est le plus important, évidemment aussi, si ce n'est le plus important... — Le freinage. — Pardon ? — Le freinage. — Non, le mental. — Le mental, oui. Beaucoup. Je travaille avec une psychologue depuis 2012, depuis Spa-Francorchamps en 2012. Une psychologue qui suit beaucoup de sportifs de très haut niveau. Et c'est extrêmement intéressant de voir comment on peut comprendre les choses, avancer, se rendre compte des choses avant qu'on les vive. — Elle vous a rendu plus patient au départ de course, par exemple ? — Elle m'a rendu plus patient. Elle m'avait... Elle a débloqué en moi le pourquoi je prenais les bonnes ou les mauvaises décisions et comprendre pourquoi, voilà, ça n'allait pas comme je voulais. À certains moments, aussi, la paternité. Quand on est un sportif de haut niveau, on a envie de se concentrer sur sa carrière. Mais en même temps, être père, c'est la plus belle chose au monde. Donc voilà, on peut parler de tout et de rien. Mais ça fait de moi un pilote bien meilleur aujourd'hui. — C'est passionnant, quand même. Yann Wax, Léa Salamé. — Ouais, c'est passionnant. Vous arrivez même à des gens totalement néophytes à rendre cela intéressant. Stéphane Guillaume, au début de l'émission, disait « Je regardais beaucoup la Formule 1 avant, à la grande époque, Ayrton Senna et Prost, etc. » Pourquoi est-ce que ça intéresse moins, la Formule 1, aujourd'hui ? C'était un grand événement, je veux dire, familial, qui se regardait. On regardait les Grands Prix en famille. Et il y avait des stars. Et aujourd'hui, on a l'impression que les pilotes de Formule 1 sont des pilotes de Formule 1, c'est tout. Comment vous expliquez cela ? Ou peut-être j'ai tort, mais j'ai l'impression que ça intéresse quand même moins qu'il y a 20 ans, la F1. — C'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit « On va regarder un Grand Prix, c'est Mercedes qui va gagner ». Oui, c'est Mercedes qui va gagner. — Ah, c'est pour ça ? C'est parce qu'il n'y a pas de suspense ? — Ils vont faire 1er, 2e. C'est quasiment sûr. — C'est comme le PSG ? — C'est un petit peu comme, voilà, si vous voulez, comme le PSG. À l'époque, il y avait tellement plus d'inconnus parce qu'il y avait des problèmes moteurs. On se souvient de Prost pousser sa voiture parce qu'il était tombé en panne d'essence. On a les mêmes problèmes aujourd'hui, sauf qu'on a beaucoup plus d'outils, donc on tombera pas en panne d'essence. On gérera dans la voiture différemment. Donc on se dit que c'est tout le temps les mêmes qui gagnent. Mais je pense que l'an prochain, avec Ferrari qui revient, ça peut être quelque chose d'intéressant. — Ce serait votre rêve de courir chez Ferrari ? C'est le rêve de tout pilote de Formule 1 ? — Oui. — Ben voilà. Et c'est pas par hasard, effectivement, que vous êtes allé dans cette écurie AS qui déjà travaille avec Ferrari. C'est un moteur Ferrari que vous aurez dans votre voiture cette saison. — Effectivement, c'est un moteur Ferrari. On a un partenariat technique assez proche de Ferrari. J'ai été visiter l'usine au mois de décembre, donc c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire. On a les suspensions, on a le moteur, on a la boîte de vitesse, on peut utiliser leur soufflerie. Donc voilà, on est assez proche d'eux. — On sent que c'est une passion. Il a encore ça totalement dans les yeux. Vous êtes encore gamin, en fait. On sent que c'est encore un rêve que vous vivez. — C'est génial. C'est-à-dire que je vis de ma passion, je fais ma passion, je vis ma passion. Et oui, je suis encore un gamin parce que j'aime regarder les courses, j'aime faire des courses et j'aime être dans la voiture. — Yann Wax ? — Une des grilles de lecture qu'on peut avoir quand on regarde les courses de 1950 aujourd'hui, c'est celle de la mort. J'ai l'impression que, pour répondre peut-être partiellement à la question que pose Léa, pourquoi est-ce que les gens regardent moins, j'ai l'impression que le rapport à la mort a changé. C'est-à-dire que c'était une hécatombe avant la mort de Sénat. Et entre 1994 et 2015, la triste disparition de Jules Bianchi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui, par rapport à la mort, et c'est pas un reproche, évidemment... — Parce que c'est vrai, pardon. Tout à l'heure, j'ai parlé de Michael Schumacher. Évidemment, lui, il n'a pas eu d'accident sur un circuit puisque c'était un accident de ski. — Exact. Et quelque chose, c'est pasteurisé. Quelque chose, c'est presque aseptisé. C'est pas un reproche. Je vais pas vous reprocher d'avoir moins de risques par rapport à la mort. Mais est-ce que vous ressentez, vous, cet aspect qui est qu'il y a 25 ou 30 ans, quand on montait dans une voiture, ça pouvait être le dernier jour de sa vie, alors qu'aujourd'hui, c'est presque comme quand on se fait faire une anesthésie générale, on est quasiment sûr d'en ressortir. — Il y a certainement quelque chose derrière. Il y a le fait qu'à l'époque, on pensait que les pilotes étaient des gladiateurs. Aujourd'hui, peut-être moins. Je pense que c'est autour de la communication, autour de la Formule 1 moderne qu'on a un petit peu peut-être... — Mais du coup, est-ce que ça change pas la psychologie des champions ? C'est-à-dire qu'avant, il y avait quasiment une course contre cette peur-là aussi, une dimension métaphysique de finir peut-être sa vie là tout de suite, qu'il n'y a plus aujourd'hui. Est-ce que ça change pas la psychologie de ceux qui mettent leur vie en jeu, enfin qui montent dans la voiture ? — C'est difficile d'imaginer ce qu'ils pouvaient penser. Il faudrait que j'en parle avec Alain Prost, peut-être Jean, allez-y. Je sais qu'aujourd'hui, quand on monte dans la voiture et qu'on ferme la visière, on rentre dans un mode... Je suis un pilote de course, je suis un guerrier, je vais faire ma course. Je pense pas au danger. — Ma dernière question, c'est quand on regarde les courses d'il y a 30 ans ou 40 ans, on voit que les voitures n'ont strictement rien à voir. Quel est pour vous le progrès ? C'est-à-dire quelle va être la voiture dans 10 ans ? Comment est-ce qu'on peut encore faire progresser l'engin ? — Bonne question. — On a déjà aujourd'hui une technologie qui est assez extraordinaire en Formule 1. Et c'est là-dessus que je trouve qu'on communique pas forcément assez. Cette année, au Grand Prix du Mexique, on a pris 369 km dans la ligne droite. Quand il faut aller freiner aux 100 mètres, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Et finalement, on en parle pas tant que ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ouvre aux ingénieurs le droit de tout faire. Les voitures, elles iront trop trop vite. Ça serait quasiment inhumain de les conduire. Donc il y a toujours eu des règles. En 2017, il y a un gros changement qui arrive. Pour mettre des voitures plus sexy, plus larges, plus basses. Essayer de retrouver un petit peu ce qu'on avait au milieu des années 90. — Là, l'enjeu, c'est de limiter les vitesses, en fait. — Depuis des années maintenant, on essaie de faire que les voitures aillent moins vite. Alors les pilotes veulent aller plus vite. — On a quand même appris un truc incroyable. — Vous avez pris quand même un risque il y a pas si longtemps. Vous avez tapé dans un mur de protection. C'était en octobre dernier. Ça se passait en Russie. Là, vous avez eu peur. — Il y a un moment où j'ai fermé les yeux. J'ai croisé les bras et j'ai attendu que ça se passe. Effectivement, quand j'ai vu le mur arriver, je crois que j'ai tapé à 282 km heure. J'ai pris 40 G en latéral. Donc c'était un bon choc. Je me suis dit, j'ai au moins une jambe cassée. Puis je suis sorti de la voiture après 30 secondes sans rien. Donc on dit merci. — J'ai l'impression d'être tombé du 10e étage. — C'est ça. J'avais l'impression d'être tombé du 10e étage sur le dos. Je pouvais plus respirer pendant 30 secondes. Et puis d'un coup, voilà, c'est revenu. Et c'est là où on dit merci aux casques qui ont progressé, aux barrières. C'est une entreprise française qui fait ces barrières, qui absorbe énormément d'énergie. Aux voitures qui sont solides. Et se dire aussi que merci que j'ai fait du sport pour protéger les organes internes. — On va vous souhaiter une belle saison en F1 avec cette écurie AS, écurie américaine. Et peut-être que, effectivement, cette façon et ce moyen de passer par AS fera que, dans quelques années, vous courrez sur une Ferrari. D'autant qu'ils vont changer de pilote, Ferrari. C'est prévu dans les années qui viennent. Il y a ça. Vous êtes un peu calculateur, non ? — Il y a effectivement un risque de changement de pilote chez Ferrari. Maintenant, il va falloir faire une belle saison avec AS pour espérer un jour avoir un baquet. Votre position sur la laïcité ? Non, je décolle. — Romain Grosjean, qu'on encouragera cette saison en Formule 1. Bravo. Un champion du monde. Dans un instant, ce sera Stéphane qui va s'installer dans cette fauteuil. Stéphane Guillon pour que Léa Salamé et Yann Moix lui parlent de son spectacle. — Finalement, c'est la plan quand on est sportif. Il faut venir en tant que sportif. Ici, t'es sûr de pas te faire étrier. — Ah bah oui, évidemment. — OK, qu'est-ce que vous voulez conduire ? — J'aurais rêvé qu'elle fasse une critique de Romain Grosjean de sa conduite. À l'Alea Salamé, ça aurait été un moment assez extraordinaire. — Eh bien oui, c'est vrai qu'on peut pas trop lui reprocher quoi que ce soit. — Vous connaissez les limites. — Non, mais j'aurais adoré vous voir là-dedans. — Sauf en curling et en ping-pong. — Ça aurait donné peut-être un truc comme ça. Romain Grosjean, moi j'aime beaucoup ce que vous faites. J'ai vu tous vos Grands Prix. Je n'aime pas, je vous le dis franchement, je n'aime pas à Spa-Francorchamps quand vous sortez de la dernière ligne droite, la façon dont vous prenez le virage à gauche. Franchement, je trouve que là-dessus, Romain Grosjean, vous n'êtes pas... Pardon de vous le dire, j'aime beaucoup les courses que vous avez faites, mais là-dessus, je trouve que vous n'êtes pas honnête. — Il y a un bémol. — J'ai un bémol là-dessus. J'ai franchement un bémol. — C'est ce qu'on fait en plus. Un mot sur le nouveau roman de Marcella Yacoub. Vous vous aimez rappeler de toute façon qu'il ne faut pas confondre le sexe et l'amour. Ou le sexe et le couple même. — Oui, mais ça c'est dans un monde idéal, dans le monde des phalanstères. Enfin, je le disais très rapidement, synthétiser les phalanstères, parce que c'est plus sophistique. — Mais c'est clair, hein ? — Il a retenu, Daniel. — Ah oui, oui, j'ai retenu. Il n'y a pas de... — On vous donne envie de lire le Marcella Yacoub ? — Absolument. — Ah oui, oui. — Oui, oui, je vais le lire. — Je vous conseille. — Moi, je pense que, effectivement, la famille actuelle est complètement en crise. Il y a de plus en plus de divorces. Il y a de plus en plus de gens seuls. Moi, je pense que l'alternative aujourd'hui, c'est effectivement prendre au sérieux les propositions qui ont été faites par les libertins au 18e ou par même Fourier au 19e, de faire d'autres choses que les couples, c'est-à-dire pouvoir vivre à plusieurs... — Baiser on veut quand on veut. — Oui, c'est-à-dire que... — Essayer toutes les combinaisons, en fait. Essayer le maximum de combinaisons. — Les combinaisons et surtout... Je pense que les couples... Et ça, c'est aussi une observation qui avait été faite il y a longtemps, c'est que nous rapprochent trop de la solitude d'être avec un seul. Le couple, c'est juste un peu avant d'être complètement seul, en fait. — Ça donne en tout cas un roman à suspense, hein, parce que c'est seulement à la fin, après de nombreux rebondissements que vous saurez exactement qui est M. Le mari, qui rend un peu folle, hein, son épouse, qui a quelques doutes sur lui. Elle se demande si ce n'est pas lui le fameux serial killer dont on parle dans tout Paris. M. Le mari, c'est chez Michel Laffont. Stéphane Guillon, à vous. Pour certifier conforme. François Audande est très présent, j'imagine, dans ce spectacle, mais il n'y a pas que de la politique. — Ah non, non, non. Il y a beaucoup de choses. Il y a la famille, il y a la fin de vie... — La fin de vie, par exemple, c'est un sujet qui vous intéresse. Pourquoi ? — C'est pas une idée à moi, c'est une idée de Muriel Cousin, qui m'a dit que ce serait formidable que tu écrives un sketch sur la fin de vie. Donc j'ai commencé à dire non que c'était une très mauvaise idée, comme d'habitude. Et finalement, le sketch sur Vincent Lambert, qui clôt le spectacle, est peut-être, enfin, à mon avis, aujourd'hui, le moment le plus fort du spectacle. — Ce moment, justement... — Oui, c'est un des meilleurs sketchs. Mais faites-le ! — Non, il va pas faire son sketch. Faites-le, soit drôle. — Quelle est votre réflexion sur, justement, le fait que Vincent Lambert soit dans cet état, que la famille se déchire aujourd'hui entre sa femme qui pense qu'on devrait arrêter les soins, ses parents qui, eux, très religieusement considèrent que tant qu'il y a une forme d'espoir, il ne faut pas le débrancher. C'est quoi votre position ? Vous tranchez sur ça ? — Bah, justement, moi, je pense que peut-être la force du sketch, c'est que je ne tranche pas vraiment. J'incarne, je joue les deux parents qui s'adressent à leur fils. Et pour moi, je ne tranche pas. Voilà. — Yann Moix ? — C'est vrai que son talent réside précisément à semer de l'ambiguïté à tout va. Donc on se retrouve constamment dans une prise de position. On est pris en otage momentanément dans une prise de position. Et on est arrachés de cette prise de position pour tout d'un coup se retrouver en face, dans une position quasiment contraire. Et vous faites ça comme une girouette avec beaucoup de précision et ce que j'aimais dans le spectacle, ce que j'ai particulièrement apprécié. Et je pense que ça va vous être... Comment dire ? On va vous remercier pour ça et que le public va précisément aller vous voir pour cette raison. C'est que le drame dont vous parliez tout à l'heure de l'époque dans laquelle on vit, qu'une époque tendue, qu'une époque grave et hystérisante, dans laquelle on a peur, vous arrivez à la mettre en scène avec une intelligence et un à-propos assez rares dans le domaine comique aujourd'hui. J'ai vu d'autres spectacles, sans les nommer, où le terrorisme, Daesh, l'islam, l'islamisme radical sont évoqués. Ils n'ont pas été évoqués avec autant d'intelligence que dans votre spectacle. Car le héros de votre spectacle, c'est justement qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire. Ah, ce qu'on n'a pas le droit de dire, je viens de le dire quand même. J'espère qu'on ne va pas me le reprocher que dans la salle, il n'y a pas quelqu'un qui va pouvoir atteindre ma sécurité. Et ça, c'est le narrateur qui est sur scène qui dit ça. Et cette manière de toujours interrompre faussement le spectacle pour faire surgir la réalité qui nous entoure, vous le faites avec une maestria assez phénoménale. Je dois dire que ça, ça m'a beaucoup touché. Et la deuxième chose que j'ai aimée, et c'est ça ma question, comment est-ce que vous êtes arrivés à imiter aussi bien les hommes politiques ? Parce qu'on ne vous connaît pas dans ce registre. Enfin, moi, c'est la première fois que je vois sur scène. Cher Disson, quand même, de temps en temps, on voyait déjà imité Nicolas Sarkozy. Je n'ai pas la télévision. Fabrice Lucchini et quelques autres, oui. Lucchini aussi, Lucchini extraordinaire. Pourquoi vous ne le faites pas plus ? Non, je le fais plus maintenant, mais je suis pas... J'adore l'imitation. Mais ça se voit. Le Bret. Marc-Antoine Lebray, oui. Je le trouve super, ce garçon. J'adore l'imitation quand c'est réussi. Et c'est rarement réussi. Vous avez des imitateurs, on est obligé de mettre le nom en dessous pour savoir qui c'est. Comme Jacques Feuzan qui mettait... J'adore ça. J'ai une admiration sans borne pour le Luron. Et voilà. Et donc, moi, je ne suis pas imitateur. Mais parce que je n'ai pas cette voix qu'ils ont, eux, pour pouvoir imiter... Qui vous faites, par exemple, sur scène, là ? Je fais Finkielkraut, je fais Loukini, je fais Sarkozy, je fais Hollande, je fais Manuel Valls... Finkielkraut, là ? Ah bah si, parce que franchement, on l'a eu dans ce fauteuil, on nous l'a reproché parfois. Allez, faisons réapparaître Finkielkraut. Qu'est-ce qu'il penserait du spectacle de Millon, Finkielkraut ? Non, mais j'en suis incapable. Justement parce que je suis... Ce qui porte mon imitation, c'est le texte. Ah, le texte. C'est qu'elle est dans le contexte, c'est ça ? Les imitateurs, ils savent qu'ils vont imiter une voix, donc le texte va venir sur la voix. Là, c'est l'inverse. C'est mis en perspective. Et c'est ça, c'est jamais gratuit. Alors qu'est-ce qu'il dit dans votre spectacle Finkielkraut ? Non mais Finkielkraut, c'est un geste avant tout. Il y a Cheyamwax ! Voilà, c'est ça. Loukini, on peut avoir... Daniel Auteuil ! Énorme Daniel Auteuil ! Immense talent, Daniel Auteuil ! Là, tout d'un coup... Là, tout d'un coup, on est ailleurs. Il y a un niveau... Il y a un niveau de précision... Perfection. Merci. Il est très doué. Sur la... Et après, c'est la parole à Léa, pour qu'elle nous en dise un peu plus sur ce qu'elle a pensé du spectacle. Sur la théorie du genre, qu'est-ce que vous dites ? Quelle est votre position là-dessus ? Ça a été un débat aussi, au sein même du gouvernement, entre, évidemment, surtout l'opposition et les socialistes, et particulièrement, évidemment, l'opposition à Naja Doualo-Belkasseb, la ministre de l'Éducation ? Bah, la théorie du genre, oui. C'est-à-dire que tout d'un coup, on peut voir le mal partout. C'est-à-dire que moi... Le mal ? Oui, le mal. C'est-à-dire que moi, je... Le mal, oui. Je m'amuse à... Je prends barbe à papa, je prends oui-oui, et je vois du cul partout. L'angle, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que le mec est complètement parano, il s'adresse à sa femme, et voilà, et il dit qu'il y a du cul partout. Voilà, c'est ça, l'angle. Et le mariage pour tous ? Le mariage pour tous, je dis que je préfère être le fils d'Elton John et son mari que celui d'Asma et Bachar el-Assad. Effectivement. Vu comme ça. C'est un éditorialiste, en fait. Léa Salamé. Bah... Stéphane Guy. J'ai une réserve. J'aime beaucoup. Un bémol. Un bémol. Un bémol. Un bémol. Un bémol. On n'y allait pas de bon cœur, vous voir. Non, bah c'est agréable, ça. Non, c'est pas vrai. Je... C'est la première fois que j'y allais, donc j'ai... Non, c'est parce que c'était un cliché. Comme on avait un contentieux et que c'est la première fois que j'allais voir sur scène, j'avais peur de ne pas aimer. Voilà. Voilà. Ouais. Euh... Non, mais en fait, c'est même... Je formule mal. Ce que je veux essayer de dire aux gens qui, peut-être, étaient un peu lassés par vous à certains moments, à certaines périodes, d'aller vous voir. Parce qu'on est très heureusement surpris. Voilà. C'était ma manière de le dire. J'ai mal dit, donc je redis bien. C'est... Peut-être certaines personnes étaient un peu lassées des... Ceux qui vous écoutaient à votre grande époque, chez Inter, chez Ardisson, etc. Et ont peut-être eu peur, et c'était mon cas, de voir une répétition, ou de voir le même guillon, ou les mêmes facilités, ou sur Sarkozy, ou les évidences. Et je trouve que c'est d'une finesse d'écriture. Il a raison, moi, que quand il dit... Honnêtement, vous prenez aucune porte facile. Tout ce qui a pu énerver chez vous, vous le gommez, je trouve. Moi, il a raison, le sketch sur Daesh, j'ai jamais lu, entendu, quelque chose d'aussi subtilé et d'intelligent. C'est comme un sénalum géant, il n'y aura aucune porte. C'est formidablement drôle. Le premier sketch aussi, la psychanalyse de groupe des déçus de François Hollande... Oui, c'est génial. Les hollandais anonymes. Alors voilà, il y a les hollandais anonymes. C'est génial. Oui. Enfin, je veux dire, on a tous, à un moment donné, des pulsions, même si on a une sensibilité de gauche. Mais vous l'avez ou pas ? Parce que vous dites, dans toutes vos interviews, alors que vous êtes estampillés de gauche, vous dites, je n'aime pas les humoristes partisans et je ne suis pas... Oui, parce que je pense que quand vous êtes un humoriste partisan, vous perdez de votre force et de votre crédibilité. Et vous êtes où ? Vous le savez ? Moi, je suis... Je suis... Je suis, comme dirait Télérama, la mouche du coche. C'est-à-dire que... J'aime bien citer Télérama. Non, c'est-à-dire que je suis... Ça peut toujours être utile. Ça peut toujours... Je ne suis pas contre pour être contre, mais c'est vrai, on m'a reproché à un moment donné d'être anti-sarkoziste. C'est juste que j'étais à France Inter à cette époque-là, que lui, c'était un président omniprésent, ce qu'on lui a reproché d'ailleurs, que tous les jours, il y avait quelque chose d'extraordinaire et que tous les jours, j'y allais sur Sarkozy. Mais c'est vrai que dès que... Et puis c'est le travail de l'humoriste de se manquer du gouvernement en place. Oui, c'est le travail. Mais dès que la gauche est arrivée, et c'était le cas quand j'étais à Libération, j'ai évidemment fait continuer à faire mon job. Et c'est sûr que je pense que si vous êtes encartés, si vous allez, comme certains de mes camarades que je ne citerai pas, dîner à l'Elysée, vous perdez de votre crédibilité. Ah, vous, vous avez quand même joué avec Julie Gaillet, je vous rappelle. Oui, mais elle n'était pas encore avec le président. C'était le film Les âmes de papier. Vous avez fréquenté Julie Gaillet. J'ai fréquenté Julie Gaillet. Vous en parlez sur scène ? Très, très peu. Et de l'ex Valérie Trerweiler ? Oui, mais je n'aime pas trop aller sur le privé. Enfin, c'est vrai que quand le privé devient public, c'est intéressant. Mais ce n'est pas mon fond de commerce. Alors, mon petit bémol... Non, je déconne. Je préfère quand même le guillon politique au guillon sociologue. Parce que c'est vrai qu'on sent qu'il y a une volonté dans ce spectacle-là de sortir, de ne pas faire que de la politique. Je vous préfère sur la politique pure parce que je trouve que vous avez une manière de croquer, d'éditorialiser la chose, de vraiment... Et notamment sur ce spectacle-là, très intelligent. Je trouve que c'est un peu plus faible sur les familles recomposées, un peu plus déjà-vues sur la théorie du genre notamment. En revanche, il y a un sketch où vous êtes formidable. C'est la théorie du complot expliquer ma fille. Quand vous rentrez dans la chambre de votre fille et qu'elle vous tient un discours sur Dieu donné, t'as rien compris, etc. Et votre réponse, c'est formidablement bien écrit. Est-ce que vous avez été dans cette configuration-là ou est-ce que vous aviez envie de répondre de manière sur ce sujet-là ? Les rapports parents à dos, vous êtes... Les rapports parents à dos, oui. Parce que nous sommes une famille recomposée avec 7 enfants, donc... Ah oui, quand même. Evidemment, il y a de tout, il y a de tout. Mais... Pourquoi avoir épousé Blanche-Neige ? Fatalement... Mais après, oui, la théorie du complot, on l'a entendu. Dieu donné, on l'a entendu beaucoup. Oui, j'avais envie aussi de remettre quelques pendules à l'heure. Et Yann Wax, pour conclure ? Oui, pour moi, c'est un éditorialiste. C'est le pendant humoristique des éditos qu'il écrivait dans l'IB. Privilège qu'il partage d'ailleurs avec Marcela Yacoub. Marcela. Et c'est pour moi l'équivalent, le pendant. Donc, dans vos sketchs, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre du bilan sociétal. Et les aspects sociologiques ne m'ont pas dérangé, mais c'est l'acuité de l'éditorialiste. Donc, il y a quelque chose qui pense. Et l'humour qui pense, finalement, est universel. Vous avez quand même déclaré que la véritable insolence n'a plus sa place en télévision et en radio. Elle a été remplacée par de la fausse impertinence. Vous n'avez toujours pas digéré France Inter ? Non, j'ai totalement digéré France Inter. En plus, c'est une maison que j'adore et j'ai beaucoup de plaisir. Vous êtes invité maintenant ? Oui, j'y suis invité. Vous êtes à nouveau invité. Oui, oui, oui. Et puis France Inter m'a énormément apporté. France Inter m'a fait connaître. Mais pourquoi vous dites que la véritable insolence n'a plus sa place à la télévision ? Parce qu'à de très rares exceptions près, je le pense. C'est ce qu'on appelle la fausse impertinence et le rire bien-pensant qui m'énerve. Il reste 8 heures. Voilà. Pour. Vous lâchez. Il est toujours sur les charges. Je préfère me lâcher sur scène que sur Twitter, personnellement. Parce que Twitter, c'est quand même... Justement, à la télévision, sur Canal+, chez Thierry Ardisson, le fait que M. Bolloré ait racheté Canal et qu'il soit aussi omniprésent dans la décision, dans le choix des programmes, ça a changé des choses pour vos chroniques. Vous, c'est votre retour. Vous avez repris la place que Gaspard Proust vous avait empruntée pendant 2 ou 3 saisons. Oui, on se passe le relais régulièrement. Et ça a changé quelque chose ou pas ? Alors, revenir sous Bolloré ? Non, mais si ça avait changé quelque chose, je serais parti. Parce que je pense que sans liberté totale, on ne peut pas... Il n'y a pas de rire. Il n'y a plus de rire. Si tout d'un coup, on vous dit, ne tapez pas sur telle personne parce que c'est un de nos annonceurs, ne tapez pas sur telle politique parce qu'il est près de la chaîne, c'est terminé. Moi, je dois dire personnellement que je... Voilà, mes papiers ne sont pas relus. J'ai une liberté absolument totale. Vous, il faut rappeler que vous étiez acteur avant de faire de la télévision ou de la radio Stéphane Guillon et vous l'êtes encore de temps en temps au théâtre et parfois pour le cinéma. Mais vous dites finalement, le cinéma, c'est bien, mais c'est quand même la scène que je préfère. Ah non, enfin, c'est pas que je préfère la scène, c'est que moi, le cinéma, je... Comment dire ça, je... J'ai jamais eu le... Le rôle qu'il fallait. Le rôle qu'il fallait, pardon. C'est Dominique Bessard qui disait, c'est que c'est un garçon formidable, mais on ne lui a jamais donné sa chance au cinéma, c'est comme ça. Alors finalement, il a fait de la scène humoriste, etc. Mais c'est vrai, pourtant, il avait un physique normal, il n'y avait rien à reprocher. Mais c'est juste qu'on ne lui a pas passé le plat à un moment donné. Donc il a trouvé sa liberté ailleurs. Mais c'est assez juste. Bah écoutez... Mais je n'en... Comment vous dire ça ? Je... Je le vis très très bien. Bah oui, c'est ça. Parce que je trouve formidable de faire rire. J'adore ça. J'adore faire de la télé. J'adore être chez Thierry Ardisson. J'adore être sur scène. Et j'ai trouvé quand même mon bonheur, quoi. Je suis quelqu'un d'heureux. Je ne suis pas dans le fantasme de faire autre chose. Et le public aussi va trouver son bonheur à partir du 5 février au Théâtre de Jazé avec Certifié Conforme, le nouveau spectacle. Allez, on termine avec Marcella. C'est ça vous, Marcella Yacoub ? Pardon. Pardon. Pour M, le mari, le nouveau roman de Marcella Yacoub. Un roman... Je vous en prie, Marcella, venez. Pourquoi M, le mari, justement ? Pourquoi ce M ? Parce que c'est une citation du film de Fritz Lang, en fait. M, le maudit ? Ouais. Euh... Voilà, parce que le livre est complètement parasité par le cinéma, en fait. Ça pourrait être un excellent film, d'ailleurs. Ouais, je pense, ouais. Ouais. Je pense que je l'ai fait pour ça. Vraiment ou pas ? Je pense, oui. Sérieusement ? C'est un scénar dans votre tête ? Oui. Oui, oui, tout à fait. Oui, je pense. Ah, qu'est-ce qu'il y a, Yann ? Non, c'est vrai que c'est écrit un peu comme un scénario, parfois. C'est-à-dire ? Avec une grande simplicité, une grande limpidité. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de passage théorique. Mais on sent... Moi, je l'ai senti en lisant. Et c'est d'ailleurs... C'était ça mon bémol. C'est vrai, d'ailleurs. C'est drôle, parce que je vous ai posé la question, et il se trouve qu'Yann Moix, avant l'émission, on peut le dire, on a l'impression que c'est un film qu'elle nous a écrit. Exactement. Donc c'était ça mon bémol, moi, que je voulais dire depuis le départ, mais peut-être Léa aussi, j'en sais rien. C'est que je trouve ça écrit de manière trop scénaristique. Mais après, j'ai des choses plus agréables à vous dire. C'est vrai ? C'est trop scénaristique ? Vous avez fait moins attention au style que d'habitude ? Oh, mais enfin, moi, j'ai toujours un style très... Trivial. Non. Vos articles de Libé sont extrêmement recherchés. Ah bon ? Ah oui, je trouve. Très écrits. Je suis pas le seul à le penser. Et là, j'ai trouvé ça d'une... pas de trop grande simplicité, mais vraiment une écriture prête à filmer. Il a raison, Yann Moix. Vos articles de Libé, parfois, il faut que je les relise trois fois pour les comprendre. Tant pis que là, j'ai tout compris du coup du coup. Et moi, je voulais que ça soit compris aussi par un public plus large, en fait. Parce que... C'est vrai que je suis trop entélo. Alors, mais cool. Le... Disons que je... C'est pas très agréable que les gens vous disent, mais qu'est-ce que tu... Enfin... Qu'est-ce que t'as voulu dire ? Ouais. Mais on le dit toujours, j'ai une tendance à complexifier tout. Terrible, en fait. Mais c'est ça que j'aime chez vous. Quand vous prenez quelque chose de très simple et que ça monte en sauce de complexe. Non, mais c'est vrai. Mais vous avez fait le travail inverse. Vous avez tout simplifié. Pardon ? Qu'est-ce qui vous fait rire ? Non, non. Non, parce que c'est toujours quelque chose... Enfin, pour moi, être aussi... En général, être tellement tordu comme ça, c'est toujours plutôt un problème. Et il y a que lui qui aime ça, en fait. Alors... Parce qu'il est tordu, lui aussi, c'est pour ça. Et sur l'histoire, sur le sujet ? Ah, mais l'histoire, ça, je crois qu'on est tous les trois d'accord, c'est un page-turner. C'est qu'on veut vraiment savoir qui a fait le coup. Ça, ça marche. Moi, je l'ai lu en deux heures, je ne pouvais pas quitter l'action. C'est ça, c'est ça ? Ça, c'est vrai. Donc, de ce point de vue-là, vous avez réussi à écrire un polar. Moi, je déteste les polars. Alors évidemment, au début, je me suis forcé. Mais une fois dedans, je ne pouvais plus m'arrêter. Je n'ai pas pu faire une pause. Je l'ai lu en deux heures, strictement en deux heures. Je voulais vraiment savoir qui avait fait le coup, qui était le serial killer. Je voulais vraiment... Parce que c'est lui ou le journaliste. Voilà. Puisqu'il y a aussi un journaliste dans cette histoire-là qui se mêle à cette affaire. Un journaliste pour lequel, d'ailleurs, à un moment donné, l'héroïne, j'allais dire, tombe amoureuse. Pas tout à fait. Elle se force à tomber amoureuse, presque. Est-ce que je peux dire ça comme ça ? Oui, parce que j'ai voulu un peu transformer cet intellectuel dans une sorte de millinette aussi. J'ai trouvé ça un peu plus véridique, en fait. Les intellectuels sont aussi des millinettes ? Parfois, oui. Vous, par exemple ? Ça, je ne crois pas. Enfin, je ne sais pas. Je pense qu'on a... On ne cesse pas d'être malheureusement une femme, en fait, quand on est une intellectuelle. Par exemple, là, votre bague, ça ne fait pas très intellectuel, vous voyez ? Une intellectuelle accentrique, disons. C'est ça. Une intellectuelle à bijoux, alors. Oui, oui. Léa Salamé. Oui, Yann a dit à peu près sous mon sentiment sur le livre. Je ne rajouterai pas beaucoup. Effectivement, on est scotché par le suspense. Vous écrivez parfaitement. On ne lâche pas ce livre pour savoir qui a fait le coup. Effectivement, on est un peu déçu par le style. On a l'impression que ça a été... Vous avez plus... Vous l'avez un peu craché, le texte. On a l'impression qu'il n'y a pas eu forcément un vrai travail d'écriture. C'est mon ressenti, voilà. J'ai eu le sentiment, et je pense qu'on l'a un peu partagé tous les trois, de... Eh bien, arrêtez de mouiller, vous, héo ! De... C'est vrai. De... Voilà, mais c'est mon bémol, mais au fond, je m'en fiche parce que ce que j'ai envie de vous faire parler des femmes et des hommes, on s'en fout en haut du style, parce que vous avez un vrai propos sur les femmes intelligentes. Est-ce qu'elles ont vocation à forcément humilier l'homme ? Est-ce que forcément, c'est... Alors, Guillon dit non, dit que c'est le contraire, qu'il est ravi que sa femme... Tous les hommes disent comme Guillon. Bah oui, mais ça le dure ! C'est une façon... Tous les hommes disent comme ça, en fait, quand on leur pose la question, mais là... Enfin, moi, je ne me connais pas, enfin, je... Enfin, excusez-moi, j'ai pas... Vous pensez que je n'ai pas dit la vérité ? Non, non ! C'est pas une question de vérité. Monsieur le fou ! Il n'y avait rien qui regarde, hein ! C'est pas une question de vérité, c'est une question de... de représentation des situations. Enfin, c'est pas du tout une question de dire ou pas la vérité. Non, mais vous avez parlé d'une rivalité tout à l'heure. Non, mais vous pensez que tous les hommes sont des gros menteurs, en fait ? Non, pas du tout, non, c'est pas pour les menteurs, c'est que... C'est une... Comment dire... C'est... Je pense que tous les hommes disent... Moi, j'adore les femmes intelligentes... Mais en fait... Ah non, moi, j'adore pas les femmes intelligentes. J'adore que ma femme soit intelligente. Oui, oui, non, mais justement, que ma femme soit intelligente, enfin, justement, la différence... Parce que, en fait, je vous dis, en général, on pense que la discrimination est dans le travail, enfin, que les femmes sont dans le parlement, on leur dit qu'elles sont des objets sexuels, enfin, en général, ou dans la pornographie, enfin, ces types de dénonciations, de machisme, me semblent cacher le véritable... enfin, quelque chose de très obscur qui cache notre société, que c'est le fait que... Les femmes doivent être un tout petit peu moins que les hommes, même s'il y a toujours une sorte d'homogénéité dans les unions, en fait, des classes et d'éducation, plus ou moins, mais les enquêtes qui ont été faites dans l'ensemble des pays occidentaux montrent que 95% des couples sont formés par des femmes qui sont 2-3 ans de moins que les hommes, qui ont un tout petit peu moins de diplômes, qui gagnent un tout petit peu moins d'argent, enfin, c'est comme ça que la machine sociale continue, parce qu'il faut que les femmes, disons, doivent s'occuper des enfants encore davantage que les hommes, et même coup, voilà... C'est vrai, Romain Grosjean ? Moi, déjà, les plus âgés, ça commence mal. Ah, voilà, vous êtes extraordinaire. On fait 50-50. J'ai dit 95%, enfin, il y a toujours... Vous êtes dans les 5%, vous. Et même si vous prenez les fantasmes sexuels de la collectivité, en général, il y a un... Par exemple, la cougar, c'est pas un fantasme sexuel très développé, c'est très minoritaire, en général, c'est... Il y a toujours la femme un peu... Enfin, qui est un peu comme un objet, enfin, l'histoire de la femme objet, c'est plutôt lié à... Moi, je suis pas contre la femme objet en tant que telle, mais je veux dire, c'est lié à cette position un peu d'infériorité dans les couples. Et... Enfin bon, mais... Moi, je sais pas si... J'imagine que ça doit vous être arrivé aussi d'aller au cinéma avec un homme et de commenter les films insortants, et que si vous avez... Si vous avez des idées plus intéressantes, il y a envie de vous assassiner. Bah... A vous penser ça ? Ah non, mais carrément, vous vous assassinez, vous coupez un morceau. Mais c'est là où je vous suis pas, c'est que, bon, peut-être que je suis moins intelligente que vous, que lui, ou que... Mais j'ai pas le sentiment... On parle pas des hommes là, on les laisse de côté. Non, non, mais... Mais je n'ai pas... J'ai le sentiment que ça... Que les hommes, quand même, sont... C'est moins... Ça devient moins caricatural, en fait, que ce que vous dites. Pour vous... Moi, je me suis trompée dans la vie, mais je veux pas que les autres se trompent aussi. Le couple idéal, là, enfin, votre couple, pas le vôtre, mais votre héroïne et son mari, ils ont un idéal commun, et je crois que ça n'a pas laissé insensible Pauline Lefebvre quand elle a lu ce passage, si j'ai bien compris ce que vous avez dit tout à l'heure. Alors, l'idéal commun de ce couple, c'est de ne pas procréer, de ne pas se remplir de bébés monstrueux qui deviendraient des adolescents cruels. Vous préférez écrire des livres plutôt que de faire des enfants ? Oui, bon, mais ça, c'est bon. Enfin, ça, c'est... Ah, ben alors... Non, mais bon, mais écoutez, ça, c'est une... J'ai jamais voulu faire d'enfants. À 12 ans, j'ai décidé que je ne ferais jamais d'enfants. Mais voilà, mais je... C'est une... Des bébés monstrueux ? Des adolescents cruels ? Et qu'on a les droits de ne pas vouloir les enfants, hein ? Bien sûr. Mais surtout, les... Et pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi à 12 ans, vous décidez de ne pas avoir d'enfants ? Non, déjà, si vous voulez, faire un enfant, c'est un acte très extravagant. Enfin, de donner la vie, c'est déjà... C'est... Moi, je disais à ma mère, mais pourquoi tu m'as fait naître ? Moi, j'ai la persécutée par toute la maison. Mais comment tu as osé me faire naître ? Alors, c'est terrible. Ça endette énormément à naître. Enfin, moi, je ne voulais pas être endettée. Moi, déjà, avec ma chienne, je me sentais hyper endettée. Je ne l'ai pas fait naître, je l'ai juste adoptée. On s'en doutait un peu. Alors, du même coup, le... C'est une chose, mais d'autre part, c'est vrai que dans notre société, pour nous, les femmes, c'est un engagement beaucoup plus fort de faire des enfants que pour les hommes. Du même coup, le... Ça nous enlève beaucoup de temps et d'énergie pour faire d'autres choses. Vous n'avez jamais regretté ? Non, mais si vous voulez, moi, je ne suis pas née pour le bonheur, alors il fallait que je fasse d'autres choses. Vous êtes née pour l'écriture ? Non, mais je... Comme je ne suis pas née pour le bonheur, il fallait que la seule chose que je fasse, c'est écrire différentes choses, toutes sortes de choses. Je me disais, même les indices de médicaments, je pourrais écrire. Ça me ferait... Ça me rendrait heureuse aussi. Mais le... Si vous voulez... Moi, je ne me considère pas du tout comme modèle de vie. J'espère que les gens vivent d'autres manières plus intéressantes que moi, hein. Et quand même sur le couple, vous avez cette vision tellement sombre du couple. Et on terminera. Le couple est un tombeau particulièrement pour les femmes. Vous avez dit que vous étiez contre le couple. Mais est-ce qu'il y a un modèle alternatif au couple ? Parce que je... Bien sûr qu'il y a un modèle alternatif au couple. Je pense que... J'ai l'impression qu'on a tout essayé, mais qu'on revient toujours au couple au fond, au 1 plus 1. On a essayé juste le mariage bourgeois et le modèle plus soft, qui est le concubinage, ces unions qu'on a aujourd'hui, qui sont très fragiles, en fait. C'est notre alliance... Enfin, notre alliance amoureuse est très fragile. Moi, je pense que ce serait beaucoup plus intéressant d'avoir des sortes de... Enfin, je l'ai dit comme ça, ça m'a choqué, mais... Des sortes de mariages des groupes. C'est pas pour que tout le monde couche avec tout le monde comme ça, mais je veux dire que les liens sociaux... L'intérêt, c'est le suivant. C'est qu'aujourd'hui... Moi, je propose qu'on essaye dès ce soir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est une machine à produire des solitudes et des agrégations et des gens qui sont complètement dans un état d'anomie, qui sont largués complètement. Enfin, aujourd'hui, notre société, nos mœurs matrimoniales et familiales provoquent ça. Et du coup, je pense qu'il faudrait que les individus puissent avoir beaucoup de liens, en fait. Pas seulement les liens familiaux, mais bien d'autres. Sexuels aussi. Et que les couples ne soient pas la structure des bases, parce que sinon, très facilement, on est dans la solution... Enfin, il y a combien de gens qui se suicident, qui rentrent dans des processus de marginalisation terrible à cause des divorces. C'est très commun, en fait. Et même coup, je pense que les couples n'est pas suffisants pour structurer l'existence, en fait. Dernière question, Diane Wax. La première question. Non, non, mais vous êtes intervenue. Sur le bémol, simplement. Alors, allez-y. Il y a une chose qui m'intéresse, parce que ça parle quand même d'un serial killer. Quelle relation faites-vous entre, on va dire, la libération ou la révolution sexuelle, dont vous venez de dire qu'elle n'avait pas été complètement aboutie, qu'elle n'est pas terminée, et l'explosion des serial killers ? En fait, je l'ai dit tout à l'heure un tout petit peu, mais à un moment donné, c'est vrai que les serial killers sont apparus d'abord à la fin 19ème, timidement, et après, avec la révolution sexuelle, ils sont apparus. Je pense qu'une des raisons, comme à la fin 19ème, c'est l'intérêt qu'on a apporté aux choses sexuelles, d'une part, et... On pourrait penser qu'il y a une contradiction. Moi, je suis d'accord avec vous, et d'ailleurs Houellebecq aussi, une partie de son oeuvre est basée là-dessus, mais on pourrait penser qu'il y a une contradiction, c'est-à-dire qu'à l'époque où le sexe est totalement malvenu, et totalement cintré, et totalement empêché, on aurait pu penser qu'il y avait une exploitation des délires sexuels, et des exactions sexuelles. Or, c'est l'inverse. C'est au moment où on libère les vannes, que les viols, que les meurts ont lieu. Je ne suis pas pour la libération sexuelle, dans le sens de ça. Moi, je suis contre ce type de libération sexuelle. Enfin... Moi, je vous dis... Moi, je pense qu'il faut faire une révolution plutôt des liens, et le sexe va avec, mais c'est pas prémir. Enfin, libérer les sexes, ça n'a aucun intérêt. Enfin, ça a donné ce qu'on a aujourd'hui, que c'est un désastre, cette société des mœurs. Enfin... Le sexe n'a aucun intérêt ? Non, mais je veux dire, c'est pas qu'il n'a aucun intérêt. C'est que la libération sexuelle, à quoi ça a servi ? À... Disons, à détruire la société qui est sortie du mariage napoléonien, fin du XIXe siècle, les mariages bourgeois, que les femmes puissent coucher avant les mariages, enfin, qu'on puisse avoir une souplesse dans les couples. Finalement, ça a servi à ça. Le mariage napoléonien, il a été inventé parce que les femmes étaient des ventres, tout simplement, parce qu'il y avait des guerres à faire et des enfants à mettre au monde. Oh non, non, je pense que c'était... C'était des ventres. C'est pour donner... C'est pour construire la phrase des hommes et des femmes dans la société. Je veux dire, on vit des restes de ces modèles, en fait. On vit encore de la reste. Sauf que ces modèles étaient plus efficaces. Il y avait beaucoup moins de gens seuls. Enfin bon, Tolstoy l'avait déjà annoncé avec Anna Karenine. Qu'est-ce que vous allez avoir ? Vous allez avoir Anna Karenine à la fin des mariages. C'est ce que je me dis. Vous êtes Zemmourienne, au fond. Au fond, vous demandez que c'était mieux avant. Oh non, non, mais moi, franchement, je suis un... Zemmourienne, ça, c'est un vrai compliment de fin, ça. Du coup, elle préfère... Vous allez rentrer chez vous légère. Non, non, mais il n'y a pas... Il n'y a pas que les mariages... Il n'y a pas que le... Non, non, mais... Vous voyez ce que je vais dire. Moi, j'ai dit, je ne suis pas d'accord. Moi, je trouve ces modèles atroces aussi, les mariages bourgeois. Il y a, mais non, les restes. Il faudrait peut-être inventer une alternative qui se sorte justement de ça. Moi, c'est absurde de revenir à un mariage bourgeois. Mais j'ai dit, il était plus efficace d'un point de vue de certains problèmes que, aujourd'hui, l'union d'aujourd'hui n'est pas capable de résoudre, en fait. Guillaume, il y a ajouté quelque chose ? Oui, je voudrais savoir si vous avez une parenté avec Karl Lagerfeld ou pas du tout. Parce que vous pensez que j'ai le même accent ? Non, pas le même accent, mais dans la façon un peu comme ça de... Je suis sûre que... Le phrasé, c'est le phrasé qui me... voilà. C'est une question qui n'a aucun intérêt, mais... Parce que peut-être que vous êtes un tout petit peu xénophobe... C'est vrai que les accents étrangers sont très choquants, en fait. Ah, pas du tout ! Pas du tout, ça change. Non, 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 non. Dans ma bouche, c'était un compliment. Oh, pas de comparer à Karl Lagerfeld. Moi, ça m'a pas... J'ai pas été très plantée. Vous pouvez reparler ? Elle a répondu. Un dernier mot sur le livre. Un exemple du dialogue, puisqu'on a raconté que cette femme... Je l'ai expliqué, c'est la première partie du livre, je ne dévoile rien de plus. À un moment donné, elle est persuadée que c'est son mari, le serial killer. Et même elle lui dit au téléphone, tu es le tueur de la vieille lune et je vais tout de suite à la police. Va où tu veux, mais comment peux-tu croire une chose pareille ? C'est monstrueux, lui répondit-il au téléphone. Le monstre, c'est toi, c'est toi qui est monstrueux, répondit Jean Larme. Et là, le mari dit, prends un calmant et j'essaie d'arriver au plus vite. On vous a souvent dit ça, prends un calmant. J'en étais à peu près sûr. Ça s'appelle Aime le mari. C'est le nouveau roman de Marcella Yacoub. C'est chez Michel Lapour. Merci Marcella, je peux rejoindre votre place. Pour vous amuser, plusieurs solutions dans les semaines qui viennent. Au théâtre de Paris, la nouvelle pièce de Florian Veller, l'envers du décor. Avec Valérie Bonneton, François-Éric Gendron, mais aussi évidemment ici présent. Daniel Auteuil et Pauline Lefebvre. A partir du 5 février, au théâtre de Jazay, le nouveau spectacle de Stéphane Guillon, certifié conforme. Et si vous aimez la Formule 1 ou vous y intéressez à nouveau, ou peut-être commencez qui c'est une nouvelle passion avec le sport automobile, à partir du mois de mars, vous encouragerez, on l'espère, notre champion français, qui sera dans une nouvelle écurie. Une écurie américaine, mais associée à Ferrari, l'écurie italienne. C'est Romain Grosjean à qui on souhaite une belle saison en Formule 1. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci Léa, merci Yann. Bonne semaine, on se retrouve samedi prochain sur France 2 pour un nouveau numéro d'On n'est pas touchés. Bonne nuit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501